Point numéro 16. Détermination des taux d'imposition 2022. La réforme de la fiscalité locale a consacré la suppression de la taxe d'habitation sur les résidents principaux. Par conséquent, le panier des recettes fiscales de la ville est désormais composé de la taxe foncière sur les propriétés bâties par communale et départementale réunie, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et des logements vacants et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. La présente délibération se limite donc au vote des taux des deux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, conformément à l'article 1636B, sexy du Code général des impôts. Au regard des orientations de la ville présentées au travers du ROB 2022, pour répondre aux besoins de la ville et du contexte géographique ayant un impact important sur l'économie de manière générale, il est proposé au Conseil municipal de ne pas modifier les taux d'imposition actuels et de les maintenir pour l'année 2022. Donc la taxe foncière des propriétés bâties de 49,5% et la taxe foncière des propriétés non bâties de 91,70%. Le Conseil municipal, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2121-29 et L.2121-21, sur le Code général des impôts, vu les dispositions de l'article 1636B, sexy du Code général des impôts, confirmé par la décision numéro 168-408 du 3 décembre 1999 du Conseil d'État, le vote des taux d'imposition doit faire l'objet d'une délibération distincte de celle du budget, considérant qu'il faut limiter la pression fiscale pour les habitants. Pour avis de la Commission des finances en date du 1er avril 2022, maintient les taux pour l'année 2022-A. pour la taxe sur le bâti de 49,5% et sur le non-bâti de 91,70%. Il dit que la recette est inscrite au budget primitif 2022 au chapitre 73. Bon, je vois que vous laissez l'augmentation de 22,22%. De tête dans le robe, vous aviez dit que vous n'alliez pas augmenter la pression fiscale d'Amartinois. Donc là, la pression fiscale augmente, puisque la base augmente, donc la pression fiscale augmente. Vous n'êtes pas revenu à 40,5% comme vous l'avez proposé l'année dernière. Et puis, il faut savoir justement que la part de la CARP va aussi augmenter, ce qui va nous faire une jolie pression fiscale supplémentaire. Comme on l'a vu, on a un excédent. Alors, vous avez posé la question, combien c'était ? A priori, c'est combien ? 500, c'est ça ? 600. Voilà. Les augmentations ne rentrent pas dans notre poche. Non, non, mais par contre, elles sortent de la poche des Amartinois. Oui, non, non, mais à chacun sa charge. Oui, à chacun sa charge. Il s'appelle. Bon, il faut quand même voir qu'on est dans un contexte qui continue d'augmenter. Vous voyez bien que le pouvoir d'achat est devenu l'élément majeur de notre présidentielle, l'élection présidentielle. Donc, ça veut dire que tout le monde en parle. Là, je pense que ça va ajouter de la difficulté pour les Amartinois. Et l'État laisse peser ses charges sur les collectivités, on est bien d'accord ? Oui, mais là, on est d'accord que si vous faites un excédent de fonctionnement, en ayant augmenté énormément aussi certaines dépenses de fonctionnement, comme on l'a vu dans le compte administratif, sur lequel on n'a pas… Moi, je n'ai pas travaillé là sur le compte administratif, je vous ai dit. Je considère qu'on a eu les documents infiniment trop tard et que de toute façon, pour faire une analyse un petit peu correcte, c'était techniquement impossible. Donc, c'est pour ça qu'on s'est abstenus. Mais de toute façon, cette augmentation n'a pas de sens aujourd'hui au regard des chiffres du budget primitif. Il n'y a pas d'augmentation cette année ? Utiliser les bons termes. Non, non, mais je vous dis, ce maintien, ce maintien, l'augmentation qui a été faite l'année dernière de 22% n'a pas de sens. Donc, bien sûr, on va te raconter. Alors, moi, j'ai juste rajouté, vous avez dit que l'augmentation ne vont pas dans la poche de Damartin. Il y a 3,4% d'augmentation de taux de base. Donc, automatiquement… J'ai dit la part de la carte. Donc, automatiquement, vous allez avoir une augmentation de 300 000 euros de recettes supplémentaires. Oui, 300 000 euros. 300 000 euros, c'est clair. 300 000 euros. Donc, la charge fiscale d'État national va augmenter cette année. Madame Bachelbet. Alors, moi, ce qui m'embête, c'est que vous avez fait un excédent, pour moi, indécent. Ok, je comprends, vous n'ayez pas voulu. Enfin bon, bref. On ne va pas refaire le discours de l'année dernière et de ce qui s'est passé l'année dernière. On est stannés. Mais je pense que, quand même, au regard des habitants, on aurait pu faire un geste et baisser un peu cette taxe foncière de taux. Alors, je ne dis pas de baisser de 10%, mais au moins faire un geste envers les Amartinois. Parce que là, il y a eu vraiment un gros, gros problème pour beaucoup de familles. Parce que ça, il faut l'entendre quand même. Il y a eu beaucoup de familles qui ont eu énormément de problèmes pour payer leurs taxes foncières. D'autres qui ont eu, par voie de conséquence, beaucoup de problèmes pour se nourrir, qui ont dû donc brader, voire même annuler complètement tous leurs loisirs. Ça, il faut l'entendre. Donc, c'est vrai que moi, je m'attendais quand même, avec un excédent pareil, « Ok, derrière, vous avez pensé à faire des investissements », je l'entends. Mais faire un geste envers les Amartinois, ça aurait été quand même quelque chose de bien. Parce que ça montre que, ok, quand il y a un problème, ils vont mettre la main à la poche, etc. Mais que lorsque ça s'inverse un peu, montrer qu'il y a quand même un petit quelque chose qui revient vers eux, parce que là, ils vont avoir l'impression de toujours mettre la main dans la poche. Et en plus, c'est vrai que les bases d'imposition vont légèrement augmenter. Donc, ce qui fait qu'ils vont encore payer plus. Et ça, il faut absolument en tenir compte. Et là, j'étais vraiment déçue de voir le fait qu'on maintienne ces taux de l'année dernière, cette année. Mais j'avoue que je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas. Alors, le robe, vous l'avez lu ? Non, ne parlez pas du robe. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez dit que vous alliez nous donner une version corrigée, que nous n'avons toujours pas eue. Il devait y avoir une colonne 2022 et une colonne reste à réaliser 2023-2026. Et on ne l'a pas vue. Donc, du coup, c'était mélangé. Moi, je suis désolée. Je ne peux pas comprendre des chiffres qui sont mélangés sur 4 ou 5 ans. Il n'y avait que deux pages comme ça. Le reste du robe, l'intégralité quasiment, on va dire que 60% du robe fixait les objectifs politiques pour la ville. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut des choses, il faut faire des choses, il faut s'occuper du personnel, il faut s'occuper de tout le monde. On va s'en occuper. Mais on ne fait rien sans rien. Demain, les besoins d'investissement, ils sont toujours les mêmes depuis 3 ans. Alors, c'est vrai. C'est vrai qu'on a fait un choix politique qui, aujourd'hui, peut être critiquable. Mais aujourd'hui, il y a des choses dont on a besoin dans cette ville. Et il y a un moment, il faut avoir la force de sa conviction. C'est-à-dire qu'on a un engagement. Sinon, on ne fera rien encore pendant 5 ans. Je sais que c'est difficile. On va être confrontés, nous, communes, aux mêmes augmentations que la population, que chacun d'entre nous, que chaque concitoyen, que ce soit dans le terme de l'énergie, que ce soit dans le terme de carburant. On va les avoir, nous aussi. On va les payer, on ne sait pas combien. Les marchés publics aussi, on peut en parler. Notre État, l'État, ne nous aide pas. L'État ne nous aide pas. L'État fait des choix envers les collectivités en nous imposant de régler tout ça, sans aucune contrepartie. L'État, aujourd'hui, fait le choix de se désengager de ses concitoyens en laissant aux communes le soin de bien se débrouiller avec ses administrés. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Pardon ? Non, non, mais à chacun ses responsabilités. Non, mais pas les saignés. Parce que c'est un peu facile. C'est bien de les saigner, mais... C'est un peu facile pour l'État, aujourd'hui, de dire qu'on va faire des cadeaux fiscales, qu'on va réduire les impôts. Et finalement, à chaque fois que ça coûte aux collectivités, ça pèse sur le contribuable. Voilà, c'est systématique. Justement, moi, je peux vous dire que j'ai discuté avec beaucoup de maires aux alentours. Oui. Parce que nous, on a fait l'année dernière. Beaucoup vont le faire cette année. Et ils vont le faire aussi l'année prochaine. Oui, mais pas dans la même proportion. Ah ben, détrompez-vous. On va rentrer dans la moyenne. Détrompez-vous. Non, non, non. Si vous voulez parler... Justement, justement, parce que je peux finir. Justement, donc, non, non, moi, je suis au courant qu'ils vont tous augmenter quasiment dans les alentours. En effet. Mais pas du tout ces montants-là. Pas du tout ces taux-là. Mais ils ne sont pas dans la situation de Damartin, non plus. Alors, bon, alors du coup, c'est toujours des exceptions avec Damartin. Moi, ce qui m'embête, c'est que là, quand j'entends en 2021, alors que la pression fiscale n'était même pas encore là, enfin, je veux dire, on venait de voter, ils n'avaient pas encore reçu leur avis. Déjà, ces personnes-là ne pouvaient pas se permettre des activités, quelles qu'elles soient, et même se demander comment finir leur fin de mois. On a augmenté en conséquence, c'est vrai, on avait pensé augmenter en conséquence le budget du CCAS. On sait très bien que ce budget n'est pas suffisant. Là, avec la taxe foncière qu'ils ont réglée en fin d'année 2021, ils se sont retrouvés encore dans une situation encore bien pire, parce que pour les fêtes de fin d'année, beaucoup sont restés chez eux et l'ont fait en famille intra-habitation, on va dire. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, des personnes qui ont investi pour construire ou pas, se sont retrouvées dans des situations vraiment très catastrophiques. Il y en a certains qui m'ont dit qu'ils ont essayé d'avoir des prêts bancaires ou de renégocier leurs prêts bancaires. Ils n'ont pas pu. Ça n'a pas marché, les banques n'ont pas voulu suivre pour beaucoup. Et là, on se dit, bon, il y a un super excédent, c'est pour ça que j'ai dit qu'il était indécent à mon sens. On se dit, bon, on peut faire un geste. Il suffisait de baisser légèrement. On ne dit pas de baisser de la moitié. Ça, OK, on en a conscience. On n'est quand même pas des bêtes à ce point-là. Eh bien, non. Donc, ce qui veut dire que l'année dernière, c'était compliqué. Ça s'est aggravé en fin d'année. Et là, d'avance, ils savent qu'ils vont encore avoir la même chose cette année. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont perdu leurs emplois. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont encore en chômage partiel, voire en chômage total. Je ne sais pas. On vit en France. On se rend compte quand même de ce qui se passe sur le plan national. Dans l'Europe, on en parle du problème national. On parle de toutes les problématiques qu'il y a aussi sur le département, sur la ville de Dain-Martin. OK ? Eh bien, faisons. On aurait pu faire un petit geste. C'est ça aussi. C'est que montrer, OK, on vous a demandé quelque chose de vraiment compliqué, à une époque compliquée. Parce que qui aurait pu penser qu'il y aurait une pandémie comme ça qui aurait duré deux ans ? Personne. Personne ne pouvait le prévoir. Et on ne sait pas ce qui nous attend encore. Justement. Et donc, faire un geste. Eh bien, si. Faire un geste. Alors, moi, je ne sais pas, parce que vous avez prévu certainement un budget pour le CCAS. Moi, je pense qu'il va falloir nous le doublier. Parce que là, il va y avoir encore d'autant plus de familles. Il va falloir le doublé. Le doublé. Ah oui. Figurez-vous que le CCAS, paradoxalement, il n'a jamais été autant excédentaire que cette année. Ah, ben attendez. Vous allez voir. C'est particulier quand même, parce qu'effectivement, on l'avait maintenu, il y avait déjà un excédent. Maintenant, on imaginait qu'il y aurait un besoin particulier, Mufine peut le dire. Et en fait, il s'est avéré que ça ne s'est pas passé comme ça. Et pourtant, on est au zaguier. Oui, oui, oui. Alors, attendez. Passez une journée au CCAS. Passez une journée au CCAS auprès des agents et vous allez voir comment ça se passe. Passez maintenant. Parce que c'est ça aussi qu'il faut savoir. C'est que toutes les personnes qui souhaitent une aide ne sont pas reçues. Ça, c'est une première chose. Donc, du coup, forcément… Non, je ne pense pas qu'il ne faut pas dire qu'elles ne soient pas reçues. Elles ne se présentent pas, forcément. Mais pas reçues, ce n'est pas vrai. Parce que si elles viennent, elles sont reçues. Je continue. La demande de ces personnes n'est pas reçue. Je n'ai pas dit qu'elles n'étaient pas reçues, eux, en personne. Ce sont deux choses différentes. Mais il faut être précis aussi dans ces propos. D'accord. D'accord. Je recommence. Vous savez, être précis dans les textes et dans les chiffrages et dans les rédactions. Ah oui, mais c'est plus facile pour moi. Dans la parole aussi, c'est important. Alors, je recommence. Donc, je reformule. Beaucoup des personnes qui souhaitent demander une aide au PCCS ne savent pas que ça existe, ne savent pas quelle aide ils peuvent demander. Et lorsqu'ils font une demande, enfin, lorsqu'ils demandent un rendez-vous, ils sont en effet reçus, j'espère, en effet. Mais en attendant, leur demande ne va pas plus loin que le rendez-vous. La demande d'aide ne va pas au-delà. Certains ont droit à des bons sur le moment, mais il y a des aides plus importantes qui n'ont pas pu voir le jour. Alors, oui, évidemment, vous n'êtes pas contente. Non, mais d'accord, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini parce que là, c'est quand même quelque chose. C'est des gens au milieu de qui je vis, que je rencontre et qui me racontent comment ça se passe. Non, mais attendez. Je ne peux pas vous laisser dire ça, Madame Bachirbet. Vous pouvez attendre que j'ai fini de parler pour pouvoir intervenir, Madame Rivet. Je suis vraiment étonnée parce que voilà. Donc, du coup, c'est vrai que j'entends beaucoup de choses. On les entend auprès des écoles, on les entend dans les associations, on les entend dans les rues, on les entend dans les commerces, qui racontent des choses. Moi, je les écoute, ces gens-là. Je n'en parle pas, je les écoute et ils disent beaucoup de choses. Et c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de ça. Oui, voilà, je ne suis pas la seule. Alors, en effet, il n'y a peut-être pas assez d'argent pour les recevoir, je n'en sais rien. Il n'y a peut-être pas l'enveloppe adéquate aussi, je n'en sais rien. Peut-être qu'ils ne rentrent pas dans les clous parce qu'ils ne savent pas comment rentrer dans les clous, je n'en sais rien. Mais quand j'entends dire ça et que je les vois peiner, et c'est vrai, moi, ça m'embête, surtout quand il y a des enfants. Moi, je suis vraiment embêtée. C'est parlé comme cela. On a une maison départementale des Solidarités qui travaille avec nous. J'ai deux membres du comité d'attribution d'urgence qui sont présents dans le conseil municipal, qui savent qu'on fonctionne dans l'urgence. Nous, on a une analyse immédiate et après, il y a un signalement qui est fait à la maison des Solidarités pour une évaluation globale, c'est-à-dire que l'assistante sociale, il y a un rendez-vous de prix avec l'assistante sociale. Nous, on donne des bons alimentaires. Quelqu'un qui demande le matin peut les avoir le soir parce qu'on téléphone aux membres du conseil d'administration. De l'argent, on en a. Mais Madame Rivet, vous parlez d'un bon alimentaire qui va être de quoi ? De 50 euros. Ah non, vous avez coupé la parole deux fois, je n'ai pas fini. Vous parlez d'un bon alimentaire de 50 ou 100 euros. Et là, on ne parle pas de 50 ou 100 euros, la taxe foncière. Est-ce que vous vous rendez compte du montant de la taxe foncière ? Vous ne connaissez pas la valeur des bons accordés aux familles. Comment pouvez-vous dire ça alors qu'on va vous préparer un conseil ? Et vous ne pouvez pas faire de corrélation entre les personnes qui vont au CCAS et puis la taxe foncière ou la taxe d'habitation ? Et de dire que ces personnes ne sont pas reçues, c'est complètement faux. Je dis qu'une personne qui veut être reçue dans la journée est reçue et part avec quelque chose. On parle de la demande d'aide. Oui, je peux vous l'assurer. Elle ne monte pas. Mais Mme Édouard qui assiste, elle peut dire qu'on lui téléphone quelques fois en lui disant, Mme Édouard, est-ce que vous êtes d'accord pour donner 100, 150 euros, 200 euros d'aide alimentaire pour aller immédiatement faire les cours ? Immédiatement. Les loyers qui sont pris en charge, l'EDF, beaucoup de choses. Dernièrement, on a attribué un loyer pour une personne qui allait avoir un logement. Pour qu'elle ait ses logements, elle avait un retard de loyer. Que fait le CCAS ? Paye le loyer pour qu'elle puisse accéder à son logement. Qu'est-ce qu'on fait encore ? Tout le matériel électroménager pour justement que la personne puisse se nourrir convenablement. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Et d'autant plus que j'ai deux témoins dans la salle. Par ailleurs, l'analyse globale qui est faite par l'assistante sociale. Alors, par ailleurs, l'analyse qui est faite, l'analyse globale de la situation par la maison des solidarités et des professionnels, ça permet d'éviter le surendettement. Et c'est pour ça que nous les dirigeons, nous les orientons, nous les écoutons. Contrairement à ce que vous dites, nous les écoutons. Alors, si vous coupez la parole à chaque fois que j'essaie d'expliquer comment ça marche, nous avons des réseaux, nous avons cette maison de solidarité avec des travailleurs sociaux qui reçoivent. Et Madame Bachirbet, il y a aussi l'aide sociale légale. Qu'est-ce que c'est l'aide sociale légale ? C'est l'aide à l'énergie, l'aide pour l'électricité, l'aide pour le gaz, l'aide également pour le loyer qui est en retard. Mais non, mais vous ne m'écoutez pas. Parce qu'en fait, si vous voulez vous parler de choses, quand il y a une taxe foncière qui tombe et qui a fait 1500 euros, 2000 euros, je peux vous dire qu'il n'y a aucune aide pour aider à payer cette taxe. Alors, il est vrai que lorsqu'il y a un déséquilibre du budget dû à la taxe, à des impôts, on ne paye pas le trésor public. Par contre, on compense, si la famille est vraiment très étriquée au niveau du budget, s'il y a une situation de chômage, une situation de maladie, et bien on donne des bons alimentaires et on oriente encore une fois vers des associations ou encore des travailleurs sociaux qui sont qualifiés pour bien étudier la situation sur une longue période. Et je vous invite, si vous voulez passer une journée avec nous, à voir comment nous travaillons. Non, il m'a été répondu que ça m'était interdit justement. Donc, je peux vous dire que je sais de quoi je parle des fois. Parce que, Madame Bachir, nous sommes tenus à la confidentialité. Les dossiers qu'on présente, on ne donne pas le nom de la famille. Il n'y a pas lieu. Mais moi, j'ai proposé, alors je vais vous dire précisément… Mais moi, je suis désolée de ce que vous dites par rapport au personnel qui se dévoue. Mais on ne parle pas de ça, Madame Rivet, vous mélangez tout. Moi, j'ai proposé pour comprendre un petit peu ce qui se passait, puisque quand des gens me disent « Jamais, j'obtiens un rendez-vous, mais quand je demande de l'aide, je ne l'obtiens pas », je voulais comprendre. Donc, j'ai proposé de passer ne serait-ce qu'une heure, voire même lors d'un entretien, d'un rendez-vous, pour voir comment ça se passait, pour pouvoir juger. Quand on m'a dit que c'était confidentiel, j'ai dit « Attendez, je suis élue, donc je suis forcément obligée à la confidentialité, donc je vais me soutenir de la confidentialité ». Et j'ai dit « Je peux très bien rentrer après que les noms, les machins, le dossier commençait d'être constitué comme ça, je ne sais pas comment elle s'appelle cette personne, je ne sais pas combien de personnes il y a dans la famille, etc. » Il m'a été répondu que malgré que je sois élue, c'est confidentiel. Oui, et le CCAS est un organisme à part dans lequel vous n'êtes pas élue. Et je continue, je continue, je fais partie du conseil d'administration du CCAS, c'est marrant, mais en attendant, ce n'est pas ça, c'est que moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait quand même une assistante sociale à la mairie de Damartin. Mais il existe ! Non, non, elle n'est pas là. Elle est là occasionnellement. C'est insupportable de… Madame Bachir, il y a une permanence des assistantes sociales à Damartin, dans les locaux qui servent aussi à la PMI, il y a des assistantes sociales de la Maison des Solidarités qui ont des permanences à Damartin-en-Gohel. Et je ne vois pas la nécessité. La Maison départementale des Solidarités fait bien son travail. Nous travaillons, elle nous envoie des rapports que les membres du comité d'attribution connaissent. Et quand une assistante sociale nous demande quelque chose, normalement, on répond à l'assistante sociale. D'accord. Combien de fois par semaine sont-elles là ? Écoutez, je ne suis pas à la Maison des Solidarités. Ah, vous parlez de Dimitri ? Non, mais… Non, je parle de Damartin. Oui, de Damartin. Non, je… Damartin, l'assistante sociale, elle est là quand ? Mais oui, mais Mme Bachir Bay, il y a des personnes qu'on dirige. On a plus de 12 000. Vous savez ce qu'on est obligé de faire ? Madame Bachir Bay, il faut arrêter de jeter le discrédit sur le CCAS. Je ne jette pas le discrédit. Vous jetez le discrédit sur le CCAS, les actions du CCAS. Je suis désolé de le dire comme ça. Et vous ne savez pas les actions qui sont menées au quotidien. Vous ne savez pas les relations qu'on a avec la Maison des Solidarités. Vous ne savez pas les relations qu'on a avec la mission locale également. Et vous ne savez pas quels sont les projets que la Maison des Solidarités a pour Damartin. Donc, vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas tenir ce discours et de jeter le discrédit et dire que le CCAS ne fait rien. Excusez-moi, M. Clavier, mais quand vous êtes dans une situation où vous ne savez même pas comment vous allez vous nourrir vos enfants, vous n'allez pas vous balader. Ce n'est pas la question que vous avez abordée et ce n'est pas les propos que vous avez tenus. Ce n'est pas fini. Par contre, que cette personne-là ne puisse pas être reçue, enfin sa demande ne puisse pas être reçue parce qu'elle n'est pas recevable. Et qu'elle ne comprend vraiment pas. Alors qu'elle est obligée. Elle n'est pas recevable. On en arrive là. Il y a des règles. Sans assistance sociale. Sans assistance sociale. Il y a des règles. Et vous le savez pertinemment. Donc, entre la recevillibilité d'une demande et le fait de ne pas être reçue, vous voyez, vous jouez sur la terminologie. Soyez précis. Non, mais vous ne pouvez pas la parole. Laissez-moi finir. Non, 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 non. Ah non. La demande n'était pas recevable. C'est complètement différent qu'elle n'est pas reçue. Pourquoi n'était-elle pas recevable ? Voilà. Ça, c'est du secret. Parce que... Et là, on n'en parle pas. Alors, ce qui est quand même dingue, c'est que la Maison des Solidarités, parce que quand même une voisine compatissante l'a emmenée à Mitri pour aller à la Maison des Solidarités. Et là, la Maison des Solidarités a pu l'aider. La Maison des Solidarités, ce n'est pas le CCAS. Et ils n'ont pas compris pourquoi, à Damartin, il y a un problème. Il y a un problème de représentation des assistance sociales. Ils ne comprennent pas. Donc, moi, maintenant, c'est pour ça que je pose cette question. Pourquoi n'y en adaptent-ils pas ? Parce que du coup, si elle n'a pas d'assistance sociale, s'il y a juste deux agents ou trois agents qui essayent de faire au maximum de leurs possibilités pour recevoir les gens, ils ne peuvent pas, ils ne sont pas élastiques, les horaires ne sont pas élastiques, donc ils ne peuvent pas recevoir tout le monde. C'est impossible. Quand une personne dit... Madame... C'est bien Madame Edouard qui est auprès de vous, qui vient travailler régulièrement avec nous, qui n'a jamais trouvé à redire. Bien au contraire, quand je vous dis que dans l'urgence, on téléphone pour avoir son accord, pour dire qu'on a une situation d'urgence, il faut qu'on délivre des bons alimentaires, il faut qu'on paye un loyer. Dans les 24 heures, c'est une mission que ne peut pas faire la maison des solidarités. Et pourquoi ? Parce que la maison des solidarités, c'est l'aide sociale légale et nous, c'est l'aide sociale facultative. Et dans ce cas, c'est immédiat, c'est versé dans la journée. Par contre, Madame Bachir Bey, on a des personnes qui se présentent, qui nous menacent, qui nous agressent, qui refusent de donner les justificatifs. Et il faut faire quoi ? Il faut faire quoi ? Vous les croyez, vous ? Il y avait une personne qui, auparavant, était Monsieur Jabu, qui critiquait aussi des fois en disant, il y a des gens qui me disent que, eh bien non, il ne faut pas écouter ce qu'on vous dit. Il y a des choses, quelquefois, et encore une fois, on est tenu au secret professionnel. Nous, on a un projet, des objectifs pour le bien-être au quotidien des administrés. Et ça, moi, je trouve ça choquant. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je trouve ça choquant. Vous avez auprès de vous une personne qui vous représente au CCAS, qui est depuis deux ans avec nous. Vous êtes en conseil d'administration et vous critiquez aujourd'hui, devant le conseil municipal et devant les Dames Martinois, des choses qui sont inadmissibles. Je vous rappelle qu'elle ne me représente pas, qu'elle se représente toute seule, puisqu'elle est titulaire. D'accord ? Et que, comme vous avez demandé la confidentialité, et c'est la preuve, c'est la preuve qu'elle est quand même opérationnelle au sein des élus, je ne sais pas ce qui se passe, parce que, justement, c'est confidentiel. Je ne lui demande pas. Sinon, bien évidemment, je serai au courant de tourner. Par contre, moi, je vois les comptes rendus annuels, puisque je fais partie du conseil d'administration, et je vois le nombre de personnes qui sont reçues. Donc, dites-moi, par exemple, combien de personnes... J'espère, et je tiendrai personnellement, et je m'y tiendrai, à ce que ça soit dit, et qu'elle se fasse aussi une appréciation sur vos propos. Combien de personnes sont reçues par semaine ? Non, mais attendez, ça varie. On peut très bien avoir plusieurs dossiers dans la semaine, ce n'est pas tous les jours, mais ce qui me surprend encore, c'est que rien ne vous empêche de dire à Mme Édouard, je vais faire, en tant qu'élue, un signalement à Mme Édouard, en lui disant, j'ai une famille qui pose problème. Et fort heureusement qu'on a des signalements. Fort heureusement. Quand une personne va mal, moi, je me satisfais qu'on puisse avoir un signalement. Si, tout simplement, vous apportez une critique en disant, oh, ben, on n'a rien fait. Non, non, prenez le téléphone, Mme Bachirbet. Alors, je vais m'engager à noter la liste de toutes les personnes qui m'ont fait des remontées de ce genre. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes. Et surtout, en sachant qu'ils sont déjà venus à la mairie, qu'ils ont déjà été reçus. Fus, des notifications de refus ? Demandez aussi à Mme Édouard, combien on fait de refus par an ? Peut-être un par an ? On va passer à autre chose, si le débat du CCAS aura lieu au CCAS. Je déplore qu'on ait eu cette discussion. Juste pour rebondir. Moi, ce qui, quand même, je voulais quand même revenir sur ce que j'ai dit au début, c'est qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de familles en souffrance, quoi qu'en dise Mme Rivet, M. le maire également, puisque, bon, manifestement, vous ne vivez pas dans la même ville. Attention, vous ne vivez pas dans la même ville que moi. J'ai même discuté, alors là, c'est quand même grave, avec des personnes qui étaient très proches de ce conseil, qui m'ont dit exactement les mêmes choses. Là aussi, ça m'a vraiment choquée, mais bon, voilà. Mais bon, après tout, c'est vrai, j'invente. Donc, je vous ferai une liste. Mais ce qu'il y a, c'est que tout de même, ces personnes-là, qui ne vont pas forcément CCAS, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils peuvent demander, mais qui ont eu du mal. Et vous savez, ils ont eu du mal. Et quand je vous dis qu'ils ont eu du mal, c'est vraiment vrai. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite sur les banques qui ont reçu beaucoup de demandes de crédit occasionnelles pour pouvoir régler certaines choses. Parce que ça, ça fait deux ans, c'est en augmentation. Et là, ce n'est pas le CCAS, ce n'est pas la Maison des Solidarités, c'est un organisme encore à part. Ce sont les banques. Mais en attendant, quand je vous disais faire un geste envers les Damartinois, donc tous les Damartinois qui payent cette fameuse taxe foncière, déjà, baisser cette pression fiscale, ne serait-ce que légèrement, c'est faire un geste pour les Damartinois. Et là, je me permets de rebondir, justement, sur la taxe foncière en même temps. Alors, vous êtes d'accord, Madame Rivet, que la charge quotidienne des Français a augmenté et que les difficultés ont augmenté cette année. On est d'accord pour l'instant. Monsieur Alves, on connaît bien que le taux de l'inflation est très important. Madame Rivet, je ne vous parle pas de l'inflation. Je n'en ai pas là. Je ne vous parle pas de l'inflation. Les 3-4, je les entends. Je les entends, les 3-4 de l'inflation. Je vous pose juste la question, vous êtes d'accord qu'actuellement, la charge sur les Français et particulièrement sur les Damartinois est compliquée. On est d'accord ou pas ? Là-dessus, on peut s'accorder quand même. Sur les Français ? Ou sur les Damartinois, parce qu'on augmente la taxe. Les Damartinois sont Français. Donc, on est d'accord. Donc, vous pouvez aussi nous remercier par rapport à la dernière de vous avoir ouvert les yeux sur les 80-96 que vous vouliez mettre en place l'année dernière. Vous pouvez au moins nous remercier là-dessus. Ce qui représente 200% de l'augmentation de la taxe communale. Au moins, vous nous remercier là-dessus. Ou pour modérer au moins ceci. Sachant qu'on va peut-être le remettre aussi. La CRC, je suis contre. La CRC préconisait une baisse des taux. Et je suis contre. D'accord ? Non, ce n'est pas comme ça que c'était formulé. Vous avez la possibilité de faire sonner Damartin avec une baisse des taux. Ça n'était pas formulé de cette manière-là. Donc, à partir de là, remerciez-nous, au moins l'opposition, d'avoir ouvert les yeux. Et on parlera des budgets par la suite, juste derrière. Non, mais on va voter contre. Parce qu'en fait, avec la conjoncture économique qui est difficile, pour les sens, les postes énergétiques, les électricités, etc., c'est vrai, vous auriez pu faire un effort et le baisser. Parce que ce n'est pas dans l'air du temps. C'est vraiment... Je dirais que c'est presque antisocial, d'après toi, c'est pas normal. Vous voyez bien que la vie augmente et vous continuez à maintenir le taux de position fiscale énorme. Moi, j'estime que ce n'est pas normal. En plus, il y a un truc qui est assez rigolo, c'est que les gens qui viennent acheter des maisons entre 250 000 et 300 000 euros qui n'avaient peut-être pas prévu dans leur crédit d'augmentation de la taxe foncière, ils se prennent pratiquement une traite de plus par an à cause de ça. Non, mais si. Vous ne pouvez pas exagérer, monsieur Bennett. Non, mais si. Vous n'êtes pas exagéré. Vous êtes entre 1,2 et 1,3. C'est presque une traite... Une traite de plus avec 20 % d'augmentation, ce n'est pas... Si vous prenez 1,2 ou 1,300 euros, c'est ce qui se passe. Moi, j'ai pris 250 euros dans la vie. Ce n'était pas prévu. Ce n'est pas grave. Vous avez économisé combien de taxes d'habitation, monsieur Bennett ? Non, mais attendez. Je n'ai rien économisé du tout. Moi, je paye la taxe. Vous n'avez pas fait de chado, monsieur le maire. Vous l'avez... Je ne vois pas en quoi j'économise des taxes foncières. Je ne comprends rien du tout ce que vous dites. Oui, mais en fait, c'est celui qui ne comprend pas. Non, pas du tout. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je n'ai jamais économisé de taxes foncières. Je parle de taxes d'habitation. Combien j'en ai économisé ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vous avez forcément bénéficié d'exonération de taxes d'habitation. C'était 250 balles en plus. Ça n'a pas été fait. Moi, j'estime qu'un maire qui est proche du sida martinois, en période économique et de crise, on ne doit pas faire une pression fiscale comme vous le savez. La taxe d'habitation, elle est quand même compensée par l'État. Donc, ça n'a pas été fait pour que la pression fiscale des damas martinoises et des damas martinoises soit augmentée de 22,2 %. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, non, mais attendez, vous faites la remarque quand même que M. Bennett a eu une ristourne sur sa taxe d'habitation, comme beaucoup d'entre nous. Oui, comme beaucoup, oui. Pas tous ? Ou pas tous, d'ailleurs. Pas tous ? Donc, à l'heure actuelle, en plus, avec tout ce qui se passe, la guerre en Ukraine et j'en passe, l'inflation est terrible. avec la hausse de la taxe foncière de 22,2 % plus les 3,4 % d'inflation juste par le gouvernement, quoi, qui est de l'inflation, c'est un peu plus d'un million 200 000 euros dans les caisses de la ville. Alors, à l'heure actuelle... Non, 3,4 %. Non, en tout, je vous parle des 22,2, c'est un million 200 et quelques mille euros. D'accord ? En tout, c'est 6 millions d'euros qui sont pris dans les projets d'un martinois. Alors, à un moment donné, je rejoins aussi Mme Bachirbet parce que ce n'est pas encore le sujet, c'est sur le budget, mais il y a beaucoup de familles en difficulté. Moi, ce que j'ai envie de dire ici, je pense que, s'assoyez dans le public, dans l'Assemblée aussi, dans l'Assemblée, excusez-moi aussi, on n'est pas tous nés avec une cuillère en argent dans la bouche. D'accord ? Et les agents dont vous voulez dans la protection et dans la formation, les augmenter, ce n'est pas aussi un geste important au sein d'une collectivité ? On en parlera dans le budget. Le pouvoir d'achat, ce n'est pas seulement les dépenses. Oui, oui, mais attendez, attendez, justement, moi, je veux les augmenter. On va parler de... Oui, oui, non, non, mais attendez, sauf que là, je ne vois pas qu'ils sont augmentés. Je vois des budgets, justement, sur le personnel qui explosent. Donc, on pourra en parler dans le budget. Mais, donc, à un moment donné, je pense que, déjà, vous aurez pu, effectivement, déjà, moi, je vais aller plus loin que de faire un geste. D'accord ? Je pense que vous aurez pu revenir purement et simplement au 40... C'était 43... 40,5, je crois, c'est ça, de mémoire, à ce taux-là. Et, à un moment donné, je pense que ça aurait été un geste fort. Après, certes, ce n'est pas votre politique, mais à un moment donné, encore une fois, beaucoup d'entre nous, et de Damartinoises et de Damartinois, surtout, sont runement impactés. Donc, ça m'embête, quoi. Franchement, sincèrement, ça m'embête. Cette hausse exorbitante, à un moment donné, alors que la CRC, ce n'est pas ce qu'elle préconisait. Ce n'est pas une hausse, c'est d'ailleurs. Non, non, mais attendez. Non, mais moi, pour moi, c'est une hausse. C'est un maintien, comme le dis. La terminologie doit être correcte. Non, non, mais c'est un maintien fort. Et encore, et par contre, vous voyez, là, pour une fois, je veux vous remercier. Parce que dernièrement, je regardais encore vos petites vidéos que vous avez faites, justement, au moment de la hausse de la taxe foncière. C'était un foutage, excusez-moi, mais un foutage de gueule envers les Damartinoises parce que quand vous disiez, mais c'est le minimum syndical et que sur vos vidéos, vous n'excluez pas de réaugmenter la taxe foncière. Heureusement que vous ne l'avez pas augmentée aujourd'hui parce que sincèrement, déjà, devant les Damartinois, je tiens à le dire, les Damartinoises et les Damartinois, vous n'avez pas été capables, je le dis, que ce soit tous d'entre vous nommés, c'est ma voix, vous inquiétez pas, je ne crie pas, M. Grineau. Je parle comme ça, excusez-moi, je ne suis pas en train d'aboyer. Mais vous pouvez parler très simplement, vous n'avez pas été capables d'aller voir, discuter avec les Damartinoises et les Damartinois au sujet de la taxe foncière. Donc, à un moment donné, lesquels, le collectif ? Non, non, je ne parle pas des collectifs, de toute façon, les collectifs, c'est des gens à qui je ne parle pas. Non, non, mais attendez, les collectifs, il y avait beaucoup de collectifs. Quand on a autant de mépris envers moi, je ne parle pas avec des gens. Mais attendez, mais M. le maire, vous n'avez pas de mépris quand vous faites des gestes de la reine-mère à un moment donné. Ah ouais ? Oui, oui, oui. Je pense que j'en ai beaucoup plus à votre service que vous n'en avez au mien. Moi, j'en ai aussi. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Je sais reconnaître les choses. Comme je l'ai dit encore tout à l'heure, si j'ai tort, je sais reconnaître que j'ai tort. Et ce n'est pas glorieux, franchement, pour quelqu'un qui est conseiller municipal maintenant d'avoir fait tout ça ? D'avoir fait tout ça, quoi ? Vous savez très bien. Moi, je n'ai rien fait du tout. Je n'ai rien fait du tout. Florent Larzillière, voilà. Non, vous n'avez rien fait. Vous n'avez jamais rien fait. Non, je n'ai rien fait du tout. J'ai signé des documents, j'ai fait quelque chose. Non, je n'ai rien fait du tout. D'accord ? Vous êtes amnésique comme votre gourou. Oui, oui. Moi, j'ai un gourou. Maintenant, c'est regrettable et je le dis à toutes et tous ici, je pense qu'on aurait pu faire ensemble, et je dis bien ensemble, un geste symbolique, même si vous ne voulez pas annuler purement la hausse de la taxe foncière que vous avez votée l'année dernière, qui d'ailleurs a fait que beaucoup de membres de votre équipe ont démissionné, il faut le dire aussi. D'accord ? C'est ceux qui l'avaient proposé. Oui, c'est eux qui avaient été en même temps. Ah, c'est pour moi. Maintenant, les coupables, c'est... En même temps, je comprends. Ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. D'accord. Vous n'êtes pas obligé de les suivre. Vous le mettrez au PV quand même que c'est les anciens élus qui l'ont proposé. C'est quand même dommage. Je pense qu'on aurait pu faire un acte fort. Moi, je veux bien être dans la construction, mais aussi qu'on aille envers les Damartinois dans la construction pour les Damartinois et non les spoiler. À un moment donné, c'est ensemble qu'on va réussir à bâtir cette ville et pas n'importe comment. Pas, et je veux en revenir, pas en votant des pubs à gogo où j'ai l'impression que le service d'urbanisme, c'est un guichet unique, il est juste là pour faire amener du fric à la commune. Non, mais je le dis, excusez-moi, mais je le dis avec mes mots. À un moment donné, que ça pèse ou que ça ne pèse pas. Donc, je pense qu'on aurait pu faire un geste symbolique et annuler purement et simplement cette hausse de la carte foncière. On ne peut pas cracher sur tous les services et dire, je le dis simplement. Non, non, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, moi, je dis ce que je pense. Moi, je vous ai aussi expliqué un peu comment ça fonctionne. Dès qu'on est un service public et vous connaissez très bien le service public. Bien sûr, je connais très bien le service public. Ça fait plus de 20 ans que j'y travaille. Et c'est comme à l'hôpital. Quand on vient, on vous soigne. Vous avez écrasé quelqu'un, c'est pas grave. On vous soigne quand même. Pas de souci. C'est pareil chez nous. Vous déposez un dossier, on est obligé de le prendre et de l'insouer. Madame Zbaï. On n'a pas dit. On n'a pas dit. Excusez-moi. Non, non. Non, mais attendez. Donc, on va revenir. On n'a pas dit que les PCI est un. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer pourquoi je dis que c'est un guichet unique, le service urbanisme. Quand il y a des gens qui souhaitent vous voir, d'accord, qui vous posent des questions, notamment, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est une position vis-à-vis de ces administrés. Répondez-moi sincèrement parce que j'ai des réponses. On les aiguille. Et vous êtes pour qu'ils fassent des recours ? Pardon ? Est-ce que vous êtes pour qu'ils fassent des recours ? Mais c'est leur choix et c'est leur droit. C'est leur choix et c'est leur droit. Je n'ai pas le droit de me positionner et je n'ai pas le droit de les inciter à faire quoi que ce soit. Parce que, attention, ou si quelqu'un à faire une procédure et qui pourrait s'avérer, tu ne dis pas, abusive, je ne suis quand même pas… Enfin, pauvres personnes vont engager des fonds, des fonds personnels. D'accord ? Si leur recours est déclaré abusif… Il y en a qui le font autour de cette table. Voilà. Ils poussent les gens à s'engager dans des recours. Ça peut être très grave pour eux. Et je suis désolé, moi, je ne vais pas avoir ça dans ma conscience. Je les aiguille, je les conseille. D'accord ? Autant que tout, mais pas nous. Autant que possible. Mais on les reçoit, on leur explique qu'est-ce qu'ils ont comme possibilité. Voilà, on les renseigne. Mais jamais on leur dira à quoi faire. C'est leur choix premier avant tout. Donc, moi, maintenant, pour en revenir à cette hausse qui a été votée l'année dernière, bon, là, vous avez ficelé le budget. Vous mêlez la hausse. Vous avez ficelé le budget. Donc, moi, j'espère que l'année prochaine, vous allez faire un geste symbolique pour les damartinoises et les damartinois qui sont en souffrance notamment. parce que monsieur Stémer connaît très bien l'aéroport et vous connaissez aussi monsieur le maire l'aéroport et comme tout le monde, tout à chacun, chacune et chacun ici connaît notre territoire, notamment notre ville Damartin-en-Goëlle. Damartin-en-Goëlle, on a beaucoup de personnes qui travaillent sur l'aéroport. Et je vais revenir sur les propos de madame Bachirbet. Madame Bachirbet a parlé du chômage partiel, etc. Et bien, c'est le cas d'Amartin. Donc, madame Rivet, effectivement, le CCAS peut-être que... Personne ne l'ignore et c'est le cas partout en France, à mon avis. Non, 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 mais nous, on est beaucoup plus impactés et monsieur Stémer l'a bien dit, les avions, pour le moment, on entend moins de bruit parce que, oui, il y a moins de vols. Donc, il y a moins de vols, il y a moins de personnel navigant, il y a moins de personnel de bagagistes, etc. Toutes les personnes qui travaillent autour d'un aéroport, le fret, etc. Donc, notre ville, elle est beaucoup impactée comme toutes les villes qui sont autour de l'aéroport. Donc, à un moment donné, je pense que le budget, ça, c'est autre chose, ça va être sur le point d'après, mais le budget du CCAS, je pense qu'il aurait pu être préévalué parce que je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire un travail de fond parce que c'est pareil, il ne faut pas croire, mais c'est... On verra ça pour le budget, monsieur Larrière. Pour des personnes en difficulté, pour des personnes en difficulté, ce n'est pas facile d'aller voir les services. Donc, il va falloir aller les chercher. Tout le monde, vous écoute, ce n'est pas la peine d'ausser. Non, non, mais je vous le dis, il va falloir aller les chercher. Vous pouvez parler doucement. Oui, non, mais je parle doucement. Vous savez, monsieur le maire, c'est ma voix qui est comme ça. Excusez-moi. Je vous assure que non. Mais il va falloir aller les chercher, les personnes. Parce qu'à un moment donné, s'ils ne viennent pas à vous, Mais vous savez, vous savez, on le fait. Et on en a sauvé quelques-uns de la rue. Je ne vous le dis pas. Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas, c'est six mois qu'ils étaient dans Damartin, mais c'est nous qui sommes allés les chercher. Je ne dis pas que ce n'est pas fait du tout, mais je pense qu'il va falloir faire un réel travail de fond. Ça fait partie des actions, entre autres. Il va falloir l'intensifier. Que vous ne voyez pas. Et j'espère que madame Rivet, et même, je vous dis sincèrement, madame Rivet, moi, je suis autour de cette table. S'il faut que je vous aide à accompagner des gens qui veulent faire des signalements, aller les chercher dans la rue ou quoi que ce soit et leur dire d'aller voir vos services, je le ferai. Mais vous savez, M. Larzière, ce n'est pas le devoir d'un conseil municipal, c'est le devoir de tout un chacun. Oui, mais attendez. Quand il y a des gens qui sont en difficulté, d'aller les aiguiller et de leur dire que ça existe et de les accompagner. Ce n'est pas un devoir qui est dévolu à un élu, à un adjoint, ou quelqu'un en délégation ou un conseil municipal, c'est le devoir de tout un chacun d'aider son prochain. je ne le fais au quotidien, à Damartin comme ailleurs. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aider. On va passer au vote, s'il vous plaît. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Je n'ai pas les mains. Je n'ai pas les mains. Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Point numéro 17. Vote du budget primitif 2022 de la ville. Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2022. Il respecte les principes budgétaires, annualité, université, unité, équilibre et antériorité. Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l'Assemblée délibérante avant le 15 avril de l'année, à laquelle il se rapporte, ou le 30 avril de l'année renouvellement de l'Assemblée, et transmis aux représentants de l'État dans un délai de 15 jours maximum après la date limite de vote du budget. Par cet acte, le maire ordinateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile. Ce budget a été réalisé sur la base du rapport d'orientation budgétaire, l'Europe, ayant fait l'objet d'un débat le 29 mars 2022. Il a été élaboré avec la volonté de maîtriser strictement les dépenses de fonctionnement pour pouvoir dégager les marges de manœuvre dont la ville a besoin en investissement, ainsi qu'en maintenant le niveau de la qualité des services rendus aux habitants. Les sections de fonctionnement et d'investissement structurent le budget de la collectivité. D'un côté, la gestion des affaires courantes ou section de fonctionnement, incluant notamment le versement des salaires des agents de la ville. De l'autre, la section d'investissement qui a vocation à préparer l'avenir. Dans ce contexte, le budget principal primitif 2022 se présente ainsi. En section de fonctionnement, les recettes sont de 13 920 068 euros. Les dépenses sont de 13 920 068 euros. En section d'investissement, les recettes sont de 17 355 000 euros. Et les dépenses sont de 17 355 000 euros. Donc, on passe au tableau ? D'accord. Donc, on a le tableau d'investissement. Donc, au niveau, je vais lire chapitre par chapitre. Donc, je vais commencer par l'investissement au niveau des dépenses. Donc, chapitre 10, de dotation, fonds divers et réserves. Donc, montant, 0. Chapitre 13, subvention d'investissement, 0. Chapitre 16, emprunts et dettes assimilés sauf 16,88, non budgétisés de 3 748 244,69 euros. Chapitre 20, immobilisation incorporelle sauf le 204, 788 738,02 euros. Chapitre 21, immobilisation corporelle de 9 934 632,34 euros. Chapitre 23, immobilisation en cours, pardon, de 2 883 385,15 euros. Chapitre 28, amortissement des immobilisations reprises, 0. qui fait un total de 17,355,000 euros. Je passe aux investissements recettes. Donc, dotation, fonds divers et réserves, sauf le 10,68, de 540,823 euros. Les subventions d'investissement de 2,555,439,87 euros. Emprunts et dettes assimilés sauf sur le 16,88, non budgétisés de 4,196,716,78 euros. Les immobilisations incorporelles sauf le 204, de 500,000 euros. Immobilisation corporelle, 0. Immobilisation en cours, 100,000 euros. Amortissement des immobilisations, 409,928 euros. Lirement de la section de fonctionnement, 1 million. Produits de cession d'immobilisation, 3,6 millions. Ce qui fait un sous-total de 12,902,907,65 euros. Donc, le reste a réalisé de 4,452,000, 4,452,000, 92,35 euros. Donc, on a un total dépense de 17,355,000 euros. Et un total recettes qui fait liquide de 17,357,000 euros. Au niveau du fonctionnement, au niveau des dépenses. Pour le chapitre 11, charge à caractère général, on a 4,55,761 euros. Chapitre 12, charge de personnel préassinue de 7 millions. Chapitre 14, atténuation de produits de 295,787 euros. Chapitre 65, autre charge de gestion courante de 964,310,41 euros. Chapitre 66, charge financière de 147,778,59. Chapitre 66, 67, charge exceptionnelle de 16,500. Chapitre 68, dotation aux amortissements et provisions de 429,931 euros. Chapitre 23, affirmant de la section d'investissement de 1 million. Ce qui fait un sous-total de dépenses de 13,920,068 euros. On passe au niveau des fonctionnements des recettes. Donc, atténuation de charges, 3,000. Donc, au chapitre 13. Chapitre 78, produits de services, domaines et ventes vers 863,288 euros. Chapitre 72, production immobilisée, 60,000. Chapitre 73, impôts et tacles de 9,107,600 euros. Chapitre 74, dotation et participation de 1,409,048 euros. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 37,401,05 euros. Et produits exceptionnels de 265,500. Ce qui fait un sous-total de 11,712,837,05. Le report est de 2,207,230,95 euros. Ce qui fait un total de recettes de 13,920,068 euros. Ce qui fait l'équilibre entre les dépenses et les recettes. Messieurs, dames, je vous en prie. Alors, je vais faire un petit point sur la globalité, mais essentiellement sur le fonctionnement. Parce que sans l'investissement, cette année, il n'y a pas grand-chose, en tout cas pour l'instant. Qu'on sache, qu'on en sache. Alors, sur le budget de fonctionnement, qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc, en 2020, on était à 11,655,247. On a réalisé, en 2021, parce qu'on n'a pas dépensé apparemment, 10,154,165. Et pour cette année, un budget de 12,325,858. Donc, une augmentation de 21% par rapport au réalisé 2021. Bon, c'est étrange, mais on continue. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'avec un taux de 40,5, comme le proposait M. Bény, l'ancien de chez vous, que nous tenions largement le budget comme prévu. Alors, pourquoi 21,25, sur le réal dépensé, plus fiable que le budget fantaisiste 2021 ? Sur le budget 2022, qui me paraît véritablement trop élevé. Dans l'Europe, il est écrit page 53, que les frais de fonctionnement 2021 étaient de 10,275,333, représentant un coût environ de 1 000 euros par habitant, ce qui place notre ville dans la moyenne haute des villes de notre importance. Sachant, en passant à 12,325,000, on passe à 1 160 euros par habitant, ce qui est complètement inacceptable à ce jour. Ce qui est dangereux, c'est qu'il équivalent de l'effort demandé aux Damartinois sur la taxe foncière, 22 % en 2021 et 3,4 de la base qui augmente cette année, est engouti dans le fonctionnement. Vous n'aurez pas l'excédent nécessaire pour financer les investissements, environ 15 millions de votre robe, sachant que votre robe n'intègre pas le potentiel futur besoin relatif au permis de construire, déposé, depuis votre prise de pouvoir, environ 727 logements. Monsieur Alves, je ne peux pas savoir aujourd'hui quel sera l'excédent à transférer au budget d'investissement de l'année prochaine ? Justement, on y arrive. De plus, les recettes récurrentes sont de 11,7 millions. Votre budget de dépense réel en fonctionnement est de 12,25 millions. Ce qui va mettre notre ville dans une situation impossible, car une fois que les excédents engloutis, non seulement vous n'aurez plus aucune marge de manœuvre pour faire appel à l'emprunt et à l'obligation de revoir à la baisse le frais de fonctionnement. Ce sera très compliqué, sauf à demander au Damartinois, déjà physiquement matraqué, de remettre à la main, à la poche. C'est écrit dans votre robe. Nous sommes au-dessus de 13 %, ce qui n'est pas du tout sérieux, notamment au regard des charges de caractère général. Parlons des charges de caractère général. 2021, sur votre budget, 3,353,000. Réalisé, 2,751,000. Très bien. Budget 2022, 4,55,000. Bon. Une augmentation de 49 %. Si on intègre, et ça, vous avez raison, l'impact direct sur l'énergie de la guerre, ça fait 41,5 d'augmentation. 90 % des postes hausses monumentales paraissent fantaisistes en comparaison du réalisé. J'ai repris le maximum que j'ai pu au niveau des quelques exemples. Achats, prestations de services, on passe de 2021 à 2022, de 192,000 à 273,000. 42 % d'augmentation. L'alimentation, alors ça, il faudra m'expliquer, mais je pense qu'il y a des écritures qui ont été passées cette année et pas d'autres. On passe de 12,000 à 140,000. Bon, alors l'écart est de 1,000 %, donc je pense qu'il y a une raison. Si c'est possible de préciser les comptes, ça sera plus facile pour chacun de suivre. Très bien. Alors les comptes en achat de prestations de services, c'est 60,42. En alimentation, c'est 60,613. On passe de 12,500 à 140,000 euros. Fournitures d'entretien, le compte 60,631. On passe de 30,000 à 70,000. Que 132 % d'augmentation. Là, on a de la chance. Vêtements de travail, le compte 60,636. On passe de 20,000 à 46,000. On a de la chance. Le compte, alors ce compte-là, je pense qu'il y a de tout à l'intérieur. Contrat de prestations de services, le 611, on passe de 750,000 à 1 million d'euros. Je vais préciser que vous ne pouvez pas comprendre parce qu'en fait, il ne compare pas les chiffres, il compare le réalisé 2021, il ne compare pas les budgets. Voilà. Il faut préciser que M. Alves ne compare pas les budgets de l'année dernière avec ceux de l'année de cette année. Il compare le réalisé de l'année dernière avec ce qui est budgétisé cette année. C'est ça. quand même sur certains budgets. C'est pour ça que je vous parle de réaliser une augmentation par votre budget. Votre analyse n'a strictement aucune pertinence. Bien sûr que si. Je suis désolé de le dire parce que vous savez pertinemment que de toute façon, dans un budget que vous annoncez à 12,5 millions d'euros de fonctionnement, il faut dégager un excédent qui correspond à la dette en capital. On y arrive. Déjà, vous partez sur une mauvaise base. On y arrive là, justement. On y arrive juste derrière. Ne m'arrêtez pas. Ce n'est pas la peine de camoufler. Si, parce qu'en fait, vous ne dites pas exactement quelle est votre analyse. On continue. Vous ne précisez rien et ce que vous annoncez pour le commun des mortels ne correspond à rien. Bien sûr que si. C'est par rapport au réalisé de votre budget. Il faut expliquer pourquoi vous avez augmenté autant votre budget. Ce qui est important, c'est plutôt d'analyser ce qui avait été budgété l'année dernière parce qu'en fait, il aurait fallu que vous donniez votre analyse. Très bien. Justement, vous avez raison. Vous avez complètement raison. L'analyse du budget du compte de gestion vous auriez dû préciser ça dans l'analyse Vous avez complètement raison. C'était déjà votre budget de l'année dernière était fantaisiste. Vous avez complètement raison. Alors, on continue. On continue. On continue. Le compte 61,521. Entretien des terrains. Bon, on passe de 51 000 réalisés à 100 000. Je suppose qu'il y a une petite idée pourquoi, mais je vous laisserai répondre. le compte entretien bâtiment 61 000 615,221. On passe de 15 000 alors 16 000 à 102 000. Donc, l'année dernière, apparemment, les bâtiments n'ont pas été entretenus, mais cette année, ils ont de la chance d'être entretenus. L'entretien de la voirie, le compte 615 réalisé 56 000 et là, on passe à 72 000 en budget. c'est que la voirie, tout va bien sur Damartin. L'entretien des réseaux. Le compte 615,232. On passe de 38 000 à 65 000. l'entretien des matériels roulants. Le compte 61511. On passe de 11 500 à 30 000. Je ne vais pas tous les faire parce qu'évidemment, on les sera à l'accord demain. Ce qui est étrange, ce qui est étrange, la multirisque, le compte 6161. Là, on passe de 63 982 dans 64 000 euros à 30 000 cette année. Alors là, honnêtement, il faut m'expliquer. Là, on a dû perdre... C'est la magie des marchés publics. C'est ça. On a dû perdre beaucoup de bâtiments. Alors, les honoraires, là, on met tout ce qu'on veut. Le compte 6226, on met ce qu'on veut. On passe de 84 000 à 143 000. Bon. Le compte en jeu, bon, je peux le comprendre. 32 27, on passe de 30 000 à 45 000. On n'est pas à l'abridé. On est de compte en jeu. 47 % d'augmentation. Le compte préféré de Madame de Samia, le compte divers, 62 28, on passe de 86 000 à 116 000. Donc, on est quand même... on va augmenter les comptes divers, donc on peut mettre un petit peu ce qu'on veut dedans. Fêtes et cérémonies, bon, on passe de... Le compte 6232, on passe de 24 000 à 42 000. 61 % d'augmentation. Et on retrouve encore un compte divers. On a de la chance, Adam Martin, on passe de... Le compte 6238, là, on passe de 21 000. on a budgetisé 92 000. 331 % d'augmentation. Mais ce n'est pas le même numéro de compte. C'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je vous dis ça. Les affectations sont différentes. C'est bien ce que je vous dis. C'est pour ça que j'attends les vos réponses par la suite. Bon, le transport collectif, je pense qu'on en a parlé, mais c'est important de le mettre en exergue. Le compte 6247, on passe de 36 000 réalisés à un budget de 111 000. 112 000 cette année. Bon, j'espère que les enfants pourront aller à la piscine et partir en place découverte. Mais je pense que ça doit être ça, je suppose. Alors, en ce qui concerne les charges du personnel, elle évolue de 11 %, en passant d'un réel de 2021 de 6 361 000 à, vous avez arrondi, vous avez raison, un 7 millions pour un budget de 2022. Merci de nous rassurer. rapidement sur ce montant de dépense et de revoir votre outil afin de revenir à un budget de fonctionnement plus raisonnable qui permettra à notre ville de se positionner correctement. En comparaison du benchmark réalisé par le consultant que vous avez choisi pour réaliser le robe. Et en passant, quel est le coût de ce consultant ? Ça peut être intéressant pour l'aide à Martinois. Et pour l'ensemble des élus, vous avez raison. Au niveau des recettes, comme l'indique le consultant que vous avez pris dans le robe, la pression fiscale, excusez-moi, ancienne taxe d'habitation plus taxe foncière était en 2021 très importante et bien supérieure à la moyenne. C'est décrit sur votre robe, page 45. Donc, on est au-dessus de 13 %, je réitère, 13 % de la moyenne française. En 2022, cette pression va augmenter avec une augmentation de la base de 3,4 plus de l'agglo de 0,5. Sachant que 3,4 correspond grosso modo à 300 000 euros. Les chiffres et des montants versés par les damartinois, ce qui est important de comparer quand même. En 2019, 4 500 000, j'ai arrondi, en 2020, on est à 4 800 000, on augmente doucement, mais sûrement, sachant qu'il n'y a pas d'augmentation de la base. En 2021, on passe à 5 900 000 et en 2022, on récupère les 300 000 de la base. Donc, on passe à 6 240 000. Soit par rapport à 2019, une augmentation de 38 %, soit un revenu de 1,7 million de revenus additionnels. C'est pas mal. Soit, par rapport à 2020, une augmentation de 29 %. Soit une augmentation de 1,4 million. Ce qui est complètement inadmissible par rapport aux damartinois. On est bien d'accord. sur cette base, sur ces constats inconstatables, pouvez-vous, monsieur Clavier, vous engager à ne plus augmenter la taxe foncière sur la fin de votre mandat, entreprendre toutes les actions nécessaires d'automisation du budget des frais de fonctionnement tout en visant la reconnaissance, la valorisation des agents et l'amélioration du service rendu aux administrés de façon à libérer les excédents nécessaires à la réalisation de votre robe. Et bien sûr, on en a parlé, mais ça, c'est important de le mettre en exergue, d'accélérer la rédégation de votre PADD afin de pouvoir utiliser le certif à statuer pour tous les dépôts nouveaux de permis de construire que vous avez dû faire depuis plus d'un an. Merci beaucoup, monsieur le maire. Oui, oui, allez-y, ça doit se rejoindre. À mon avis, je pense que les questions sur certains vont se rejoindre. Je poserai des questions concernant plutôt les investissements, le budget d'investissement. Alors, bien sûr, tout à l'heure, on parlait du budget annexe de la santé qui permettait de voir un peu du pôle de santé, qui permettait de voir les coûts, etc. Là, je regrette que vous ayez abandonné la présentation des investissements par opération comme on avait avant puisque là, en fait, dans les chiffres, tout est absolument noyé et comme on n'a pas de documents extra-comptables à côté, en fait, on ne sait absolument pas à quoi correspondent ces chiffres concernant les opérations d'investissement. Concernant le budget en lui-même, c'est dommage qu'à la fin, sur les annexes, que les tableaux ne soient pas remplis puisque là, je parle de la page 60, c'est les taux de contribution directs, donc là, en fait, tout est à zéro, ça aurait été bien que ce soit rempli, mais ça, c'est une information supplémentaire qui aurait été donnée, qui aurait été intéressante. Je vous ai posé une question, monsieur le maire, concernant la DETR. Alors oui, juste une petite chose pour préciser avant. Quand j'avais posé l'année dernière la question sur pourquoi ce n'est plus une présentation par opération, vous aviez dit oui, alors je crois, des trucs un petit peu bizarres et puis à un moment donné, vous vous êtes raccroché à un truc qui s'appelait le M57 et on devait avoir par anticipation que la... Oui, ça nous a été déconseillé par la CRC. Oui. Voilà. Ils nous ont demandé de stabiliser nos finances et avant de passer à la M57, de ne pas faire tout en même temps. D'accord. Donc, bien évidemment, mais ça viendra et avec la M57, effectivement, le traçage par opération sera plus effectif en 2024. Alors, je réitère éventuellement même sur les prochains budgets, en attendant la M57 que je ne connais pas puisque c'est une nouvelle norme, je réitère ma demande de revoir les investissements par opération. Concernant un montant précis, vous avez fait part dans votre robe d'une demande de dotation d'équipement des territoires ruraux qu'on appelle la DETR. Je vous ai posé la question par mail en me disant est-ce que vous avez les informations et vous m'avez répondu aujourd'hui en me disant que toutes les demandes faites au titre de la DETR ont été refusées par le département. Tout à fait. Voilà. Donc, cette DETR sauf erreur de ma part, c'est pour ça que je vous pose la question, apparaît dans le compte 1328. Non, en fait, c'est les DETR à percevoir. Ce ne sont pas les DETR en demandant. C'est celles des années N-1 et N-2. C'est celles concernant l'extension du centre de loisirs. Exactement. Il y a un accord du centre de loisirs au Bonne et d'autres projets également. à peu de choses près, le montant, il doit être similaire, mais ça ne correspond pas, on n'inscrit pas les DETR qu'on n'a pas dans le budget. Et on est exactement au même montant ? Parce que moi, j'ai regardé que je n'avais pas les mêmes montants sur ceux qui avaient été demandés. J'ai demandé parce que je me suis fait la même réflexion, j'ai posé la question et c'est bien des sommes à percevoir N-1 et N-2. On vérifiera. Justement, ça montre exactement que comme on n'a pas les fiches par opération, là, on voit une somme globale. Personne ici n'est capable de savoir de quoi il s'agit. Et si par hasard, c'est le montant de la DETR qui est marqué dans le ROB, c'est-à-dire la demande, alors ça veut dire que le budget est insincère ? C'est ce que j'allais vous dire. On ne fait pas ça parce que sinon, ce serait insincère de faire un budget en espérant, en inscrivant une somme que potentiellement, on n'a pas. Ça ne se fait pas. D'accord, mais cette somme était bien inscrite dans le ROB. On en a parlé. C'est pour expliquer comment on souhaitait financer nos investissements. Après, tout comme on a fait des demandes de Désil, vous avez vu toutes les décisions. On ne va pas non plus occulter les décisions dans le ROB. Le ROB doit lui aussi avoir une certaine sincérité. Ça veut dire que dans le ROB, puisque les montants apparemment seraient les mêmes, ça veut dire que les 931 000 euros de DETR demandés dans le ROB, on n'aura rien. Vous saviez ? Ah non, on ne savait pas. On n'aura rien. Ça, c'est sûr. Je le sais. Donc, vous en avez parlé comme si vous alliez le percevoir. Non, non, non. J'ai toujours dit mon discours a toujours été le suivant quand on a abordé le PPI. Toutes les sommes qui sont inscrites au... Ah oui, c'est vrai que vous étiez... Non, vous n'étiez pas là. Ce n'est pas grave. Non, non, mais je vais le redire. Je vais le redire. Toutes les sommes qui étaient inscrites dans le PPI au titre des demandes de subvention ne sont pas acquises. Et loin de là. Et ni dans leur totalité ou ni même partiellement. Les seules qui peuvent être prises en compte, il y en a quelques-unes où on est sûr de les toucher, c'est le fonds de dotation à l'investissement de l'agglomération qui est une somme fixe chaque année par habitant, qui est de l'ordre pour la commune de 411 000 euros à peu près. Et voilà, on touche tous les ans. Mais elle n'est pas non plus inscrite dans le budget. On sait pouvoir compter sur elle dans nos investissements pour les financer. si on peut faire différemment et profiter d'autres subventions avant de faire appel à ces fonds, on le fait parce que comme ça, ça nous permet de mieux gérer nos fonds. L'avantage de ces fonds-là, c'est qu'ils ne sont pas affectés à des opérations particulières alors que les demandes de subvention, en règle générale, sont affectées à des opérations un petit peu plus particulières comme la rénovation de l'église, comme la création du chemin du Petit Puy. Celles-ci, on peut les affecter à n'importe quel investissement. Donc, je vais juste serrer en clair sur les termes que je comprenne bien. Ce que vous avez mis dans le ROBE, on va prendre un cas au hasard, je prends le premier. Tout ce qui est touché au chemin du Petit Puy, il y a eu un chiffrage à 405 000, si je vois bien au niveau de votre ROBE. Donc, on n'aura pas la DETR, donc les 324 000, si on se comprend. On est d'accord pour l'instant ? Oui. C'est-à-dire que le projet pour 2022 va être décalé ? Non, pas nécessairement parce qu'on attend la réponse pour la Désil, puisque si vous avez bien suivi toutes les décisions qu'on a passées, il y a des demandes de Désil parallèles qui ont été formulées et on a aussi une autre opportunité, c'est de faire une demande au niveau d'un fonds de dotation pour les équipements à destination des nouveaux habitants qu'on fera en parallèle au niveau de la carte. Mais c'est chaque chose en son temps. Oui, d'accord. Oui, oui. Je vous écoute. Non, non, qui correspond, comme je vous l'ai expliqué en commission, justement, projet aménagement, à 40 % du reste tendu. Donc, on attend de connaître le reste tendu avant de faire appel à ce fonds. D'accord, mais grosso modo, à la Corbie, sur 175 euros, on est à 70 000 euros, même si on a la... Il est certain que vu, moi, je dirais même, le plus important, c'est l'église. C'est quand même le budget le plus conséquent sur lequel il n'y a pas eu de DETR. Il est certain qu'à un moment, les budgets ne sont pas extensibles. Il faudra faire des arbitrages et il y aura des projets qui seront forcément, si on n'a pas les finances en termes d'investissement pour les assurer, il y a des projets qui seront reportés sur les années suivantes. Mais ça, ça a été précisé lors du débat du Rode. Le PPI n'est pas immuable. Il sera amené à évoluer, justement, en fonction de tous ces éléments. Peut-être qu'on peut espérer, on va croiser les doigts, peut-être qu'il y aura des fonds qui nous permettront d'avoir d'autres subventions en un temps voulu qui n'existent pas aujourd'hui. Et puis là, oui, il y a des fonds qui nous ont été refusés. On présentera d'autres demandes l'année prochaine. Oui, et de l'église, vous parlez de l'église de Saint-Jean, on est d'accord au niveau de la sécurité. Pardon ? Au niveau de l'église, vous avez signifié de l'église, on parle de Saint-Jean, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a des mises en sécurité structurées à faire. Donc, ça veut dire qu'on prendra un char de l'autre côté aux alentours de la DETR ? Pas complètement parce qu'on va faire un appel au niveau du fonds de dotation sur le patrimoine au niveau de la carte qui est pareil, établi à 40% du reste tendu. Oui, très bien. Chaque chose dans son temps mais on n'a pas les réponses. Oui, c'est ça. Sur les 443 000 demandées, sur les 40%, on risquerait d'avoir 200 ou 250 000. c'est ça. À notre charge. Ça diminuera toujours la part qui restera à notre charge sur la réalisation. C'est le principe. OK. Donc, grosso modo, l'ensemble des projets 2022 vont être décalés. Pas tous, pas forcément tous. Mais pas très loin quand même. Ça dépendra de ce qu'on obtiendra. Tout à fait. Mais voilà, notre part à nous de participation ne sera pas extensible. Il faudra faire un choix. D'où de ce que vieillit. Il faut vraiment maîtriser notre coût de fonctionnement. Sinon, on sera mort au niveau de l'investissement. Le budget de fonctionnement est établi d'une certaine manière parce qu'il faut prévoir et subvenir quand même sur certains postes. Il y a des choses qui augmentent parce qu'il y a de la prévision. Il y a des choses qui augmentent parce qu'il y a une nécessité. Il est vrai que de toute façon, il faut maîtriser ses dépenses pour dégager un excédent de fonctionnement pour effectivement couvrir déjà la dette en capital. ça, c'est un premier objectif parce que c'est une nécessité qui s'impose pour derrière avoir une... Voilà, que la vision de la commune soit saine. Ça nous permet aussi d'avoir... Ça a des impacts sur les emprunts possibles pour la commune en termes d'investissement. Ça a des impacts partout. On a compris. Si je reprends votre budget et ce qu'on va récuter, vous allez exploser le budget de fonctionnement. De toute façon, ça ne correspond pas à ce que vous dites. On ne l'a pas explosé. Ça va dépendre de l'excédent qui en sortira. Par rapport à l'excédent, sachant qu'on récupère déjà 300 000 de plus cette année, le capital, c'est 600 000. On n'est pas mal quand même. Non, la dette en capital, elle n'est pas à 600. Elle est un peu plus élevée. Non, elle est à 600. Reprenez votre op. Elle est à 600. Alors, votre op, il n'est pas bon. Choisissez. C'est comme vous voulez. Donc, oui, j'attends un petit peu mes réponses par rapport aux lignes, si on peut les reprendre. On va laisser intervenir chacun, parce que je pense que chacun aura des réponses, aura des demandes par rapport aux lignes. Monsieur Messiaen, je vous laisse continuer. Je regarde sur le compte-rendu du 25 septembre 2019. Pour l'instant, en DETR, je suis à 403 200 qui correspond au projet de création de l'accueil de loisirs. Et j'ai dans le même compte-rendu subvention, dotation pour la création d'un columbarium au nouveau cimetière de 10 400. Il manque encore, il manque un petit peu encore d'argent pour arriver à 931. Si vous pouviez me les donner, ça me rassurerait quand même par rapport à votre budget. Bon, de toute façon, je ne vais pas redonner les informations qu'a données François, monsieur François Alves. Moi, je considère quand même que prendre un compte administratif N-1 qui est réellement ce qui s'est passé, de prendre ça comme base pour le budget primitif de l'année d'après est une cohérence, a une vraie cohérence, puisque, comme vous le savez, les budgets primitifs sont des prévisions pour l'année. Donc, le chiffre réel sur lequel on peut réellement s'asseoir, c'est le chiffre du compte administratif de l'année d'avant et pas le budget primitif de l'année d'avant qui, lui, est aussi une prévision. Sauf que l'année 2021 n'est pas remarquable. Vous savez très bien qu'il y a des dépenses qui n'ont pas été engagées. Donc, vous savez très bien que sur certains postes, les accueils de loisirs n'ont pas tourné. Les écoles ne sont pas parties, ne sont pas sorties. Il y a eu de nombreuses classes qui ont été fermées. La restauration n'a pas fonctionné à 100 %, elle a dû fonctionner à 70 ou 80 %. Donc, on ne peut pas, dans tous les postes, comparer le réalisé 2021, même pas le réalisé 2020. Si on voulait faire une véritable comparaison, aujourd'hui, il faudrait prendre 2019. D'accord. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il faudrait faire. Aujourd'hui, on ne peut pas se baser sur le réalisé de 2021 ou le réalisé de 2020. Je préfère cette réponse que de dire que c'est incohérent de faire une analyse par rapport au compte administratif comme vous l'avez fait à M. Alves. Mais ça reste quand même incohérent. Le compte administratif, il révèle certaines choses. On est d'accord ? Il révèle certaines choses. Il y a des postes sur lesquels ce n'est pas significatif et ce n'est pas révélateur parce que justement, il y a eu des services dans les prestations de services, il y a eu beaucoup en fonctionnement des postes qui ont été impactés par cette crise, on va le dire clairement. Il y en a d'autres un petit peu moins. On ne pouvait pas savoir véritablement où est-ce que ça allait se positionner tout ça. Moi, je ne pensais pas qu'au niveau du scolaire, on ait eu autant de contraintes et qu'il y a des classes D, ça ne s'est jamais fait. Les sorties scolaires, le bus, ça ne s'est jamais fait. C'est pour ça que dans tous ces postes-là, principalement, la majorité des postes que vous m'avez cités qui sont de la prestation de services, qui sont les transports scolaires, qui sont... Non, non, il n'y a pas que ça, M. Cléard. Non, non. Là, vous reprenez toujours les chiffres. Je vais vous en citer certains, c'est quasiment lié à ça. Il y a eu la masse salariale aussi. Voilà. Il y a eu la masse salariale. L'entretien de la voirie, je pense que les routes, ils n'ont pas changé à Damartin. Il faut arrêter aussi de nous raconter n'importe quoi. Je n'ai pas dit tous les postes. C'est pour ça que vous parlez des transports collectifs. Mais il y en a beaucoup que c'est par rapport aux transports des piscines et des classes découvertes. Mais il y a entretien des réseaux de 68 %. Il faut m'expliquer. Honnêtement, il faut m'expliquer. Parce que j'entends qu'il y a des comptes qui peuvent varier par rapport à la pandémie de 2020 et 2021. Mais il y en a d'autres, c'est strictement rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Les honoraires qui passent de 84 000 à 143 000, la pandémie, elle a bon dos. Elle a bon dos. L'entretien des bâtiments, on n'a pas de bol parce qu'apparemment, la pandémie est directement ennuyée à l'entretien. les honoraires, en termes juridiques, vous savez ce que vous avez à voir ? Nous, c'est certain qu'on a payé 85 000 cette année et on sait exactement quelles sont les procédures qui sont en cours. Notamment, on peut parler de celle de M. Messian aussi, qu'il va falloir instruire. Donc, ça va faire partie aussi des dépenses. Pardon ? Vous n'avez pas engagé une procédure auprès du tribunal administratif, M. Messian ? Ah, si, bien sûr. Ah, bien sûr. Ben voilà. Il va falloir qu'on engage des frais. Merci. Le tribunal administratif, ça ne vous coûte pas. Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas beaucoup d'argent le tribunal administratif. C'est comme ça. C'est gratuit au tribunal administratif. Ou comme les autres, en tant que vivons d'un martin, il y en a eu d'autres. Donc, on entretient des bâtiments de 15 000 à 100 000. C'est normal. Ce n'est pas grave. On va payer. Ce n'est pas grave. La collectivité va payer. Ça vous dirige en quoi ? C'est votre droit le plus strict de le faire. Voilà. C'est juste que c'est bien de savoir pour la collectivité que vous introduisez des requêtes et des contentieux pour lesquelles la ville va devoir se défendre et engager des frais. C'est tout. Il y a d'autres. Répondez-moi sur le compte 615-221, entretien des bâtiments. Monsieur le maire, on n'est pas dans une république bananière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des lois et qu'à un moment donné, on a le droit d'utiliser ces lois. Quand on vous pose 25 fois les questions et que vous dites « je ne donne pas la réponse, je ne veux pas répondre » à un moment donné, on est obligé d'utiliser d'autres méthodes. Les premières méthodes qu'on utilise dans un premier temps, c'est des demandes aux préfets pour justement éviter toute procédure judiciaire. toutes procédures administratives. Excusez-moi. Après, si vous ne faites aucun effort et qu'on considère et on verra, le juge en jugera de la situation, il y a des choses où ce que vous faites nous paraissent illégales. Donc, notre seule possibilité comme chacun est d'aller au TA. Voilà, et c'est ce qu'on fait. mais je ne vois pas les frais délirants que ça génère. Je vous ai même engagé si vous n'étiez pas d'accord à le faire. Donc, il n'y a pas de souci. Exactement. Donc, je suis vos conseils. Samia, tu as des comptes en particulier ? Je t'en prie, Samia. Excusez-nous, on est long, mais pour une fois, on a... Non, 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 mais j'ai retrouvé des choses qui sont plus à dire. Mais bon, alors, en effet, donc là, dans ce budget prévisionnel, enfin, budget primitif, qui est en fait un budget prévisionnel, quand même, un budget primitif. Totalement. C'est vrai qu'il est comparé toujours au budget primitif de l'année d'avant. C'est à non sens. Moi, je sais que dans le privé, on fait ça avec du réel, surtout quand on a les chiffres réels. C'est tellement beaucoup plus simple de pouvoir comprendre l'évolution entre le réel et ce que l'on projette sur l'année. En partant sur un budget prévisionnel vers un autre budget prévisionnel, forcément, il y a des interrogations. Déjà, parce que je me souviens de l'année dernière, c'était quand même un peu fantaisiste. Ça a été fantaisiste, d'autant plus que nous ne pouvions pas avoir de réponse. Je ne sais pas si on se souvient de ce qui s'est passé à l'époque. Donc là, moi, j'ai fait le travail différent de mes coélus. C'est-à-dire que j'ai comparé les budgets prévisionnels puisque c'est le document qui nous a été transmis et que je n'avais pas le temps de faire la gymnastique, d'aller voir le réel, sauf certains postes comme ça, en passant. Et donc, forcément, déjà là, je me posais des questions et je me rappelais que l'année dernière, j'avais posé certaines mêmes questions. Et donc, du coup, j'aimerais bien avoir certaines réponses. Parce que ce n'est pas… Voilà. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, déjà en préambule, c'est que j'avais l'impression qu'on allait maximiser les dépenses, enfin non, les recettes, pardon. Si je dis à l'envers, je ne vais pas y arriver. Maximiser les recettes et minimiser les dépenses. Donc, ça, c'était le constat que j'ai fait comme ça en feuilletant au fur et à mesure. Et donc, là, on a parlé de charges de personnel par rapport au budget prévisionnel et d'anerre. c'est à l'identique. Voilà. Il y a l'identique. Donc, l'année dernière, il était vraiment surévalué. Puisque finalement, voilà, on avait un peu tiqué parce qu'il y avait une hausse très importante qui nous avait été expliquée. Là, finalement, on s'aperçoit qu'il était vraiment surévalué parce que là, les agents, ils auraient été très contents si on avait fait cette hausse. On était même sous tutelle pour être sous tutelle si on ne le faisait pas. Je m'en souviens. Je m'en souviens et il fallait penser au pauvre agent. C'est vrai. Donc, nous avions pensé au pauvre agent et on avait dit quand même, c'est quand même surévalué. Mais bon, après, on ne connaissait pas les comptes parce que nous, on ne connaît pas vraiment les comptes. On ne connaît que ce qu'on nous transmet. Et voilà. Donc, après, c'est vrai, on ne connaissait pas les prévisions en matière d'embauche, en matière de contrat contractuel ou pas, titularisation, les personnes qui évoluent, etc. C'est vrai qu'on n'a pas cette notion-là aussi fine que les personnes qui préparent les documents. C'est normal. On le conçoit. Mais du coup, c'est vrai qu'on se pose des questions. Alors moi, par contre, ce qui m'a un peu intriguée, ce sont les provisions, enfin, les dotations aux amortissements Ah, c'est les comptes 68, mais surtout 680, enfin, des choses comme ça. Je trouve, mais alors après, je peux me tromper, que c'est vraiment, je ne sais pas, je ne suis pas convaincue de ce montant-là. Ou alors, ça veut dire que les investissements ne vont pas être à la hauteur de ce qui est budgété. Et donc, c'est ça qui m'embête. Parce que, je me dis, on propose des investissements. Donc, on comprend, il faut dégager un excédent sur le fonctionnement pour pouvoir ensuite investir derrière. donc, il y a des investissements qui sont prévus, des immobilisations corporelles, notamment, qui dégagent forcément des amortissements. Et moi, je vois qu'il y a une sacrée hausse d'investissement, c'est normal, puisque c'était le but de toute cette opération 2021. Et donc, je me dis, mais quand même, je trouve que ce n'est pas beaucoup. Ou alors, il y a une explication que je n'ai pas. Je n'ai pas trouvé le pourquoi de ce montant aussi peu évalué. Après, bien sûr, j'ai remarqué, comme François, sur à peu près les mêmes postes, mais pareil, en comparant les budgets, des hausses impressionnantes ou des baisses aussi impressionnantes. Je sais, M. Clavier, que vous pouvez me répondre parce que vous avez des choses bien précises. Mais comme vous, c'est sur du réel, donc vous ne pourrez pas me répondre parce que là, on compare les budgets prévisionnels. Par contre, vous pourrez répondre aux élus d'en face. Oui, puisqu'il y a le réel. Par contre, moi, j'ai comparé. On est complémentaires là-dessus. On va prendre ma finance, apparemment. Oui, on est complémentaires quand même parce que c'est bien parce que du coup, on n'a pas tous fait la même chose, donc ce qui fait que c'est bien, les informations se complètent, donc c'est vraiment très bien. J'ai remarqué aussi que quand même, en fonctionnement, même si on essaie de dégager des excédents, il y a quand même des sacrées baisses quand même sur certains postes. Là, ou alors c'était sur Réévalu l'année dernière, c'est pareil, c'est les mêmes types de postes. C'est marrant parce qu'en fait, même si l'année dernière, c'était un peu fantaisiste, là, cette année, ce n'est pas mieux. on expose le pension. je veux bien, en fait, c'est bien, je vais vous montrer quelque chose. mais ce serait bien pour que tout le monde comprenne de dire de quel poste, quel compte. Regardez page 20, page 20, donc on a la section d'investissement, d'accord ? Et donc, on a des immobilisations. Les immobilisations, c'est quoi ? C'est... Quel compte ? Non mais pour que tout le monde comprenne... Toute la section 20, ce sont des immobilisations, ainsi que la section 21. Donc la 20, ce sont des immobilisations incorporelles, et 21, ce sont des immobilisations corporelles. Alors, corporelle et incorporelle, incorporelle, ce sera plutôt du type licence, des choses comme ça, et corporelle, c'est du, entre guillemets, physique. Voilà, palpable. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait des choses qui étaient un peu bizarres. Donc, en incorporel, il y a une sacrée baisse entre les deux, voilà, il y a moins de 400 000 euros de propos... Donc, on regarde la proposition nouvelle, c'est le budget prévisionnel 2022, et pour mémoire, le budget précédent dans la colonne d'avant, à gauche. Donc, on a moins de 400 000 euros d'immobilisations incorporelles, pourquoi pas, mais on a plus 5 millions d'immobilisations corporelles. L'un comme l'autre, que ce soit corporel ou incorporel, forcément vont générer des amortissements. Incorporel, 400 000 euros de plus, voilà, on va dire que ça va être une légère baisse au niveau des amortissements. Par contre, plus 5 millions, je ne comprends pas comment on passe de 300 et quelques mille euros d'amortissement à 400 000 euros. Voilà, il n'y a même pas 80 000 euros de plus d'amortissement. Donc, j'avoue que j'étais un petit peu surpris. c'est ce genre d'informations qui sont un peu, voilà. Pardon ? Si on immobilise ? Ah si. Pardon ? Pardon ? Je suis désolé, c'est dans les comptes, ça y est, d'accord ? Alors, soit, moi je dis n'importe quoi et dans ce cas, ce document est faux, soit, vous n'avez pas la bonne information et dans ce cas, ce document est faux. Ah, ben voilà, vous avez, dans ce cas, il va falloir regarder un petit peu parce qu'on a, ben oui. Excusez-moi, madame Bacherbet, peut-être que madame Desnoux pourrait nous répondre vu que c'est son budget. Ah oui, bon. Est-ce qu'il y a d'autres sujets ? Alors, dans quel sens je les prends ? Ben oui, là, ça va être compliqué parce que vous allez devoir comparer le budget prévisionnel 2021 avec celui de 2022 et avec le réel 2021 et voir même du 2019 qui est encore plus, peut-être plus proche de la réalité. Est-ce que j'ai des réponses ? Moi, j'ai un chiffre très, très simple, c'est le, la seule question que j'ai vraiment posée, c'est sur les 931 000. Oui, alors, je viens de regarder donc sur le site de la Seine-et-Marne. Donc, au titre de 2020, la DETR, on n'a rien eu. Et au titre de 2021, du coup, on a eu donc la création de la LSH pour 403 000 et l'installation vidéo protection pour 30 000. quand j'additionne ce qui fait 433 000 et je suis loin des 931 000 qui ressemblent toujours à la DETR que vous attendez. En fait, c'est ça qui est. Ça me gêne. Ça me gêne. D'accord, ça vous gêne. Moi, je vous donne l'information, c'est que c'est des DETR, c'est des subventions à percevoir. On n'inscrit pas les subventions hypothétiques. Il faut être cohérent. Oui, mais je suis d'accord avec vous, sauf qu'il y a 10 minutes, vous m'avez dit c'est de la DETR 2020 et 2021. Et les autres sommes qui sont inscrites, c'est exactement pareil. Non, mais d'accord. C'est des sommes à percevoir comme de la carte, comme le contrat d'aménagement régional, etc. Voilà, le raisonnement, il est toujours le même. C'est-à-dire dans les 931, il y a autre chose que la DETR ? Ce n'est pas du régional parce qu'il y a le CAR qui est identifié à la CAR. Donc, la CAR, c'est au 1326. Le CAR, c'est au 1322. Là, on parle du 1328. Et là, vous parlez du 1328. Donc, dans le 1328, il doit y avoir de la DETR. Il y a peut-être, il faut que je le demanderai, il doit y avoir peut-être de la DESIL aussi. Il faut voir, ça doit être d'autres subventions. Mais ce qui est certain, c'est que c'est des subventions à percevoir. Il n'y a pas de doute là-dessus. D'accord. On commence par quoi ? Le 68-15 ? Page 22, juste pour rajouter. Le produit des sessions et de démobilisation, est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est en même temps ? Et les opérations patrimoniales, c'est le 0,24 et 0,41. 0,24. Page 9, par exemple. Les prosuites, cessions d'immobilisation. On passe à 3,6 millions. En 0,24. Oui, on est à 3,6 millions. Alors, vous retrouvez, ça c'est en recettes, et vous avez une zone similaire en dépenses. qui fait partie justement du chiffre du compte 21. Il l'augmente précisément. Son équivalent, c'est le 21,318. Donc ça, en fait, c'est dans le cadre de Digneau. Il a été provisionné, il a été inscrit, une somme qui correspond, il faut savoir que dans le cadre de Digneau, de l'opération de Digneau, systématiquement, pour que l'opération se fasse, la mairie doit être propriétaire des biens. Donc en fait, il y a une double écriture où on retrouve une somme équivalente à la fois en recettes et à la fois en dépenses. Puisque c'est un achat-vente, un peu comme une expropriation, c'est un achat-vente à prix constant. Donc en fait, la somme que vous avez relevée précédemment dans le compte 0,24, en fait, on la retrouve dans le 23,318. C'est quoi Digneau ? Excusez-moi. Digneau, c'est un dispositif de lutte contre l'habitat indigne, insalubre et indigne. D'accord. Voilà. On travaille sur ce dispositif en plus de l'ORT, avec l'agglomération. Le but, c'est de recenser tous les habitats indignes, qui abandonnés. Alors, indigne, c'est frapper d'un arrêté d'insalubrité, frapper d'un arrêté de péril, etc., fissurer, etc. Et après, il y a une démarche qui s'inscrit, c'est la réhabilitation. Alors, ou la démolition, ou la réhabilitation. Ça dépend de la viabilité de la structure, en fin de compte. Voilà. Uniquement. Alors, dans la différence de somme, ça veut dire que dans l'autre, dans les ventes, il doit y avoir d'autres choses. Le gap entre les deux est énorme. Oui, dans les produits de session, il n'y a pas que ça. Il y a quoi dedans ? Ça peut être des ventes de terrain, ça peut être des ventes... Voilà, il n'y a pas que ça. Mais ce qui gonfle particulièrement le montant, c'est principalement ce qui a été inscrit pour l'urbanisation. En fait, c'est dans le budget de l'urbanisation, de l'urban, le service urbain, les acquisitions, ventes de parcelles. Monsieur le maire, vous comprenez que ce qu'on est en train de faire là, en fait, c'est juste une perte de temps. Parce que tout ça aurait dû être fait en commission finance. Là, il est bientôt deux heures. Vous êtes d'accord que gérer des budgets de la commune sur des montants où on n'a aucune explication, on a une vraie opacité sur ce budget. Vous êtes d'accord quand même avec ça ? Puisque là, vous parlez d'un système où il y a deux conseils municipaux précédents, je vous avais posé la question, à aucun moment, vous m'avez dit, j'avais posé la question, j'avais dit quel est le coût pour la commune, à aucun moment, vous m'avez dit, à ce moment-là, il y a un coût qui est estimé et qui serait... Non, il n'y a pas de coût pour la commune. D'accord. Il n'y a peut-être pas de coût. On va voir. Je veux dire, vous me dites, il n'y a pas de coût. Là, on a inscrit parce qu'il faut être... Il y a une articulation entre l'achat, etc., puis la prise en charge, etc. Mais, je veux dire, comment vous voulez qu'on arrive à comprendre un budget comme ça ? Je vous dis, toujours pareil, il n'y a pas de fiche opération, il n'y a pas de document extra-comptable. Ce budget, il est incompréhensible. Il est... Si on ne travaille pas deux heures avant dans une commission où vous nous donnez ça et sur lesquelles on faisait, comme on avait fait régulièrement des commissions en expliquant montant par montant, justement, sur ces articulations, par exemple, ou sur des fois des reclassements dans un compte comptable différent, ce qui peut arriver d'une année sur l'autre, là, c'est impossible. Moi, de toute façon, moi, demain, je bosse. Moi, je vais vous quitter. Je vais juste vous dire que je vote contre le budget parce que, de toute façon, il est incompréhensible. Il est d'une opacité énorme. Je ne suis même pas sûr des montants parce qu'à chaque fois que je vous les demande, c'est assez bancal. Je veux bien vous faire confiance, mais moi, tant que je n'ai pas les chiffres, à un moment donné, je suis embêté. Vous me parlez aussi de toutes les subventions qui sont mises. Je n'ai aucune information qui dit que ces subventions ont une réalité puisqu'on n'a pas les documents. Donc, voilà. Là, à titre personnel, je vais y aller parce que demain, je bosse. Sur Paris, c'est un petit peu tard, là, deux heures. et je pense quand même que des conseils municipaux comme ça, pétoriques, où on a un nombre de points inimaginables abordés, ne peuvent se faire en deux heures parce que je pense qu'un conseil municipal normal devrait se faire environ en deux heures, sauf si on fait une chambre d'enregistrement, c'est-à-dire que vous passez et puis tout le monde dit oui, etc., sans qu'on se rende compte de ce qui se passe. Mais là, ce n'est pas possible. Donc, M. le maire, je vous remercie pour vos informations. Je vous souhaite une très bonne soirée, mais ce sera sans moi. Par contre, je vote, je ne sais pas si c'est techniquement possible. Non, il faut passer au vote et vous soyez là. D'accord, d'accord. Donc, je vais donner... Vous donnez pouvoir à... Voilà, de toute façon, ça ne changera pas fondamentalement les choses. Oui, mais il a le droit d'avoir deux pouvoirs, donc il peut... Ah, vous perdez, vous perdez... Alors après, si vous voulez passer au vote pour que M. le maire puisse voter... J'ai fait une petite analyse générale et une petite déclaration de 3-4 minutes, je voulais vous faire, ça ne vous dérange pas. Un minimum, depuis tout à l'heure, moi j'ai fait une analyse... J'avais pas fini... J'avais pas fini... 3-4 minutes... Oui, non mais... C'est la vôtre d'analyse. C'est sûr, c'est à moi et... M. Arzière, j'avais pas fini... J'avais pas fini... Excusez-moi, M. Bénette. Je voulais savoir aussi les opérations patrimoniales ce qu'il y avait dedans. Non, non, les opérations patrimoniales ce qu'il y avait dedans. C'est du nombre. Quelle page ? Page 22, toujours. Et c'est le 041. Et puis, les contrats de prestation de service aussi, pourquoi ça augmente autant ? Les opérations patrimoniales, c'est des opérations d'ordre. Vous les retrouvez également de l'autre côté. Vous les retrouvez en dépense en 041. Oui, M. Arzière, allez-y, 4-5 minutes. Ça va pas durer longtemps. M. le maire, comme vous pouvez l'imaginer, en fait, c'est une déclaration un peu spontanée. Non, non, si, si. Comme vous pouvez l'imaginer, moi, je suis contre l'erreur... Non, contre le matraquage fiscal ? Contre le matraquage fiscal. Vous pourriez même pas... Sans les 1,225,235 euros d'augmentation d'impôt et les 2,207,230 euros, les 1,225,000, c'est ceux que je vous ai cités tout à l'heure, les 22,2 plus les 3,4, pour être précis, vous ne pourriez même pas inscrire votre virement à la section d'investissement de 1,225,000 euros pour équilibrer le budget et rembourser les annuités d'emprunt. Les charges à caractère général du chapitre 11 explosent avec une augmentation par rapport réalisé de 2021 de 1,340,375 euros plus 49%. Les frais de personnel, chapitre 12, augmentent également de 638 703 euros par rapport au réalisé 2021, plus 10%. Sans compter ce qui est externalisé comme les équivalents temps plein, ça ne va peut-être pas faire à Mme Avel, mais de la police municipale, qui est devenue intercommunale. Une raison de plus de voter contre votre budget. Nous sommes pour une police municipale au plus près des habitants. Vous augmentez légèrement le montant global des subventions aux associations de 180 000 euros. On est passé à une ville de plus de 10 000 habitants et déjà à l'époque, il y avait 186 000 euros. Malgré le matraquage fiscal et l'augmentation importante de la population, vous êtes toujours en dessous. Cela en dit long sur vos priorités. Idem pour le centre communal d'action sociale, alors que de nombreux damartinois sont impactés par la pandémie et les augmentations des prix. La subvention au CCAS, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. La subvention au CCAS est stable à 236 000 euros. Elle n'est pas à la hauteur des enjeux d'une ville de plus de 10 000 habitants. Quant à l'investissement, comme je l'ai dit lors du débat de rentation budgétaire, on peut s'interroger sur les priorités. Aucun investissement structurant de plus de 1 million d'euros. Principalement des dépenses dans le patrimoine, le parc de la Corbie et le fameux rond-point Place-la-Volée, qui est loin de faire l'unanimité. On continue à prendre du retard dans les infrastructures et l'accueil des nouveaux habitants. Vous inscrivez 411 751 euros de frais d'études. Encore faudrait-il que vous les dépensiez. L'année dernière, vous aviez voté 642 548 euros de frais d'études. Vous n'avez réalisé que 171 289 euros. C'est bien votre problème depuis 2014. Vous budgétisez des investissements que vous n'êtes pas capables de réaliser. Pour preuve, les 1 436 345 euros de reste à réaliser de 2021 sans compter les crédits annulés. L'inaction, l'immobilisme et la gestion à la petite semaine. Comme l'avait si bien dit le premier maire adjoint des missionnaires du précédent mandat, M. Matteo. C'est votre marque de fabrique depuis 2014. Pour finir, je ne peux pas laisser passer le remboursement du prêt-relais de 3 millions que vous aviez été obligé d'inscrire en catimini l'année dernière suite à la participation de l'aménageur de 3 millions que vous aviez budgété. Alors que vous n'aviez pas l'accord officiel de l'aménageur Nexity-Foncier-Conseil, puisque vous avez oublié de signer la prorogation de la convention. Nous avons parlé de tout ça tout à l'heure. Vous avez été recadré par les services de l'État. Six frais financiers de remboursement anticipés, il y a. Ils seront à la charge des Damartinois. Cette faute grave vont faire artificiellement les investissements 2022 de plus de 3 millions d'euros. Je voterai contre votre budget 2022, qui malheureusement, sans votre matraquage fiscal, nous mènerait droit dans le mur, à cause de votre incompétence et votre gestion désastreuse depuis 2014. Bon, vous n'étiez pas tout seul, M. le maire, je vous l'accorde. Vous voyez que je reconnais les choses aussi. Oui, j'ai, 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 ça a comme un air, on va dire. Voilà, je ne vais pas, je ne vais pas prétendre. Donc, merci pour votre intervention. Donc, le compte 1328, il y a les pubs à l'intérieur. Il n'y a pas que ça. Il y en a plusieurs et ils ne sont pas titrés, ils ne sont pas, ils sont titrés à hauteur de l'avancée des opérations. Non, mais c'est autre subvention. Donc, ça arrive dans un peu, c'est un peu un divers en termes de subvention. Voilà, c'est le 1328. On s'en doutait un peu. Donc, nous, le groupe vivant Damartin va partir et votera contre. Non, si vous êtes parti, vous ne pourrez pas voter. Est-ce que ça reste dans le PV que nous sommes contre votre budget ? Votre vote ne sera pas pris en compte ? Vous le direz sur Internet et puis, ça sera aussi bien. Vous êtes suivi par trois followers. Alors, madame Bachelet, si vous voulez, non ? Des questions ? Sur un compte, non ? Particulier ? Oui. J'attends toujours mes réponses. Vous aviez le 68-15, je crois, en fonctionnement. Non, ce n'est pas ça ? On va en faire un au hasard. Moi, j'attends mes réponses sur l'ensemble de mes comptes. Il y en a trop. Il y en a trop. Faites le nécessaire pour me répondre à mes questions. Je ne perdrai pas ce temps. Alors, je vais réitérer. Si on avait une vraie commission finance, on n'en serait pas là à ce soir-là. À la commission finance, personne n'a posé une question. Je parlais plutôt du compte 68-11. Madame Abel, on n'avait aucun compte. Ne venez pas là-dessus. Vous êtes la première à dire qu'on n'avait aucun chiffre par rapport à chacun. Moi, je n'ai rien dit du tout. Alors, ne parlez pas alors. Si, si, si. Je vais parler. J'ai le droit de m'exprimer comme tout le monde. Donc, j'attendrai mes réponses, mes lignes. Et je vous dis, en commission finance, vous n'avez posé pratiquement aucune... Mais vous plaisantez, madame Abel. On n'avait aucun chiffre. Juste des slides. On vous a passé un PowerPoint. Des slides, madame Abel. Des slides. Et alors ? Donc, ce n'est pas des réponses sur des lignes. Ni sur des comptes, ni sur des comptes d'investissement. Vous savez lire un business quand même. Vous savez lire un business, non ? Peut-être que non, alors. ... 68, 15, non ? Parce que 11, je ne vois pas. Je ne trouve pas. C'est dès le 68, 15, donc. Non, 68, 15, ce sont les dotations aux provisions pour risque et charge. Mais moi, je veux bien. Vous pouvez me donner aussi des infos là-dessus. D'autant que ça tombe bien que vous vouliez en parler, parce que j'avais été un petit peu surprise par le budget prévisionnel 2021, où il y avait 374 834 euros, et donc pour 2022, 0 euro. Alors, moi, je ne sais pas, mais personnellement, il y a l'obligation de provisionner pour risque et charge, lorsqu'on connaît un problème. Et là, il n'y en a aucun. En fait, l'année dernière, on avait provisionné risque et charge à hauteur, précisément, des risques, et on s'est fait retoquer par la DGFIP, parce qu'en fait, ils ont dit que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'on provisionne certains risques, mais qui sont finalement très faibles. Et s'il y avait, dans le cadre des procédures, des choses qui arrivaient, il faudrait passer des DM. D'accord. C'est comme ça qu'ils nous l'ont... Oui, mais la CRC n'avait pas dit la même chose, en fait. De quoi ? La CRC, elle n'avait pas dit la même chose. Alors, la CRC, elle avait tenu un discours. Aujourd'hui, ce n'est plus la CRC qui nous regarde, c'est justement le service des finances publiques. Il y a un moment, s'ils ne sont pas d'accord entre eux. Nous, on est entre les deux. C'est ça qui est vraiment embêtant, parce qu'en fait, quand même, la CRC est au-dessus, puisqu'elle est là, justement, pour contrôler. Oui, mais là, elle n'est plus mandatée, là. Non, mais attendez. La CRC peut s'auto-saisir. Elle peut être saisie par n'importe quel particulier, par n'importe qui, en fait, sur les comptes, tous les comptes. Après, vous savez, je pense qu'on est sous surveillance, de toute façon. Voilà, c'est ça. Donc, pas par la CRC, mais par la DGFIP ou la DDFIP, par le contrôle de l'égalité. Ne vous inquiétez pas, on est sous surveillance, on le sait. Oui, parce qu'il me semble, dans les conclusions de la CRC, ils vont faire un petit coucou cette année. Oui. C'est écrit dans les conclusions, il me semble, pour vérifier. Ils attendent le budget, ils attendent de voir les résultats, bien sûr. Les comptes administratifs, comptes de gestion, etc. Donc, vous êtes d'accord que la CRC va nous faire un petit coucou quand même pour vérifier tout ça ? Oui. Oui, mais ils sont les bienvenus, il n'y a pas de problème. Oui, oui, non, parce que… Pas comme l'année dernière. Surtout que là, la dernière fois, c'était juste une mission, on va dire, centrée sur quelque chose de précis. Mais bon, voilà, la CRC ne sert pas qu'à ça, que juste sur un budget prévisionnel. Elle sert aussi à vérifier les comptes, qu'ils soient publics ou privés, bien évidemment. Enfin, bon, voilà. Donc, moi, j'étais un petit peu surprise pour ça. J'ai une explication, donc c'est la DGFIP. L'actif, enfin, la dépréciation de l'actif circulant, on l'avait déjà vu passer, donc là, je ne suis pas du tout étonnée. Et donc, moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était le compte 6811, enfin 681-100, qui est donc la dotation aux amortissements et provisions du monde. Il n'y a que les incorporels, malheureusement, il n'y a pas les autres, mais je n'ai pas compris, d'ailleurs. Je n'ai pas le détail sur le… Oui, je pense que là, on a mis tout dans le même compte, mais en fait, ça devrait être découpé en deux comptes. Donc, vous voyez, monsieur Nagy, il y a bien des dotations pour les immobilisations incorporelles, donc dont les licences ou les études. Et donc, pardon. Alors, c'est amortissable lorsque ce n'est plus des constructions en cours. Le micro, monsieur Nagy. Le micro, monsieur Nagy. Le micro. Je disais que les frais d'insertion, les frais d'études sont amortissables à partir du moment où vous ne réalisez pas un projet. Exemple, vous avez investi dans un cabinet d'architecte. Je vous invite à revoir vos fiches. Merci. C'est encore ce que j'ai fait. Laissez-moi finir, madame. Si vous investissez, par exemple, dans un architecte et que vous soumissionnez pour un projet, si le projet n'est pas réalisé, vous pouvez amortir. Si le projet se réalise, vous n'amortissez pas. Pardon ? Ah non, on amortit la totalité. Écoutez, je vous invite à vérifier et puis on en reparlera après. Oui, justement. C'est vrai que tout mon travail que des dernières semaines, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est bien. Non, mais sans rire. Non, mais alors c'est bien parce que moi, je fais n'importe quoi. Mes collègues aussi. Et puis alors, je n'en parle pas. Les commissaires au compte aussi. Non, non, mais vraiment, j'entends très bien. Alors, construction en cours, c'est vrai que tous les frais liés aux constructions en cours, c'est-à-dire que les constructions ne sont pas encore terminées, on ne mobilise pas. Lorsque il y a eu, comment on appelle ça, la réception des travaux finaux, à ce moment-là, tous les frais liés à la construction, dont l'étude, dont les infrélationations, dont l'architecte, dont l'AMO, etc. Tout est, du coup, à ce moment-là, immobilisé. Et donc, amortissement. C'est ce que je vous ai dit, madame Bachirbet, c'est ce que je vous ai dit. Si vous ne réalisez pas le projet, vous n'amortissez pas. C'est ce que… Oui, mais non, vous dites ça. Si vous ne réalisez pas le… Non, on ne dit pas la même chose. Construction en cours, on réalise le projet, il n'est pas terminé. C'est pas la même chose. J'ai dit, moi, que si vous ne réalisez pas, vous n'amortissez pas. Alors, on recommence. Non, non, non. Si on ne réalise pas un projet, mais qu'on a quand même fait des études, etc., donc on abandonne le projet, ces frais-là vont être immobilisés. Bah, si. Si on immobilise, forcément, on amortit. Bon. Allez, on va passer au vote. Quoi qu'il en soit. Non, non, non. Attendez, attendez, attendez. Non, non, monsieur Alves. Moi, je veux au moins les deux comptes divers. Et éventuellement, la partie entretien bâtiment, parce qu'on passe de 15 000 à 100 000. Donc, l'année dernière, la pandémie, apparemment, elle a touché les bâtiments, mais cette année, pas trop. Le 62-28 et le 62-38. Dans le 62-28, par exemple, il y a les PV de Ménacom. Par exemple. Je vais vous donner l'intégralité des postes. 28 et 38. Donc, il y a les prestations d'installation de serveurs informatiques. Maintenance d'hébergement du site Internet. Renouvellement des certificats. On est sur quel compte ? 28 ou 38 ? 62-28. Agents de sécurité, divers événements. Retranscription du conseil municipal. Indemnité des instituts URSAF. Ça, c'est par rapport aux enseignants qui tiennent des études. Pour gagner pour... Voilà. Quel est le delta entre le réalisé de l'année dernière et cette année ? Voilà, 62-28. Je vais vous donner l'autre. Vous n'avez pas les réponses, en fait. 62-18. Le delta par rapport au réalisé et au budget provisionné cette année ? Il y a les simples questions, quand même. Il y a 35 % d'augmentation. Première question. L'autre, c'est 62 ? 38. Alors, 62-38, on a les fêtes et cérémonies. Non. Loupé. C'est écrit. Fêtes et cérémonies, c'est 62-32. Voilà. Je vous dis que c'est fêtes et cérémonies. C'est 62-38. Ce ne sont pas les fêtes et cérémonies telles que vous l'entendez. C'est la cérémonie du 11 novembre. Ce sont les gerbes de fleurs pour le 11 novembre, le 8 mai, le 29 août, le 19 mars, le 5 décembre et le 29 avril, par exemple. Pour le 38 ? Oui, pour le 38. Il faut qu'il fête et cérémonies en 32. Voilà. Ce sont l'achat des sapins de Noël pour la ville et pour les écoles. Ce sont animations au parc de la Corbie, en fait, des cérémonies. C'est le forum des associations, c'est les œufs de Pâques, c'est les bons d'achat pour les récompenses des scolaires, donc le collège, c'est le feu du 14 juillet, c'est les fêtes et cérémonies vacances scolaires. Ce sont des... Là, c'est prieur. Excusez-moi, monsieur le maire. Cette année, le feu d'artifice, il n'est pas, comment dire, comme l'année dernière, il n'y a pas de sponsor ? Pour l'instant, il est budgété. Si on arrive à trouver des sponsors, ça sera une somme qui fera partie des excédents. Monsieur Kavi, ce que vous m'avez donné en 62,38, c'est exactement ce que vous faites chaque année. Donc, il n'y a pas d'augmentation pour l'instant, à part le feu d'artifice à 10 000 euros. Je ne vous ai pas donné de montant. De quoi ? Est-ce que vous avez augmenté de... Déjà, rien que le feu d'artifice, l'année dernière, on ne l'a pas payé. D'accord. 70 000 euros le feu d'artifice ? Non, il y en a déjà 14. D'accord. Donc, on continue. 55 000 d'écart. Alors, il fallait me le dire dès le début, vous voyez les montants. Non, parce que je demande entre le 21 et 92. Après, il y a des animations, location, exposition scientifique, pour 3 000 euros. Oui, mais ça ne change pas. Cinéma de plein air, 3 000 euros. Spectacle, 4 000 euros, ça n'a jamais été fait. Olympiade culturelle, 12 000 euros. Journée du patrimoine, 800, ainsi de suite. Ensuite, on a des objets publicitaires pour 2 000. On a les voeux du maire pour 5 000. On ne sait jamais. On a... Et donc ça, ce n'est pas dans fêtes et cérémonies ? C'est dans le 62-38, tout ce que je vous donne là. Et le 62-32 ? Parce que c'est fêtes et cérémonies. Et on prend 20 000 de plus. On prend 20 000 de plus. Alors, le 62-32, c'est les illuminations. C'est les décos ? Les décos de Noël. Voilà. C'est donc toute la cérémonie de Noël, etc. Fêtes et cérémonies, c'est un budget fête et récémonies des écoles, notamment pour les écoles maternelles. Donc, chaque école maternelle a son petit budget, autour de 500 euros. On a la remise des bons d'achat de Noël pour les enfants du personnel. On a les livres offerts par la municipalité dans toutes les écoles. Comme chaque année. Je l'espère. Les animations de Noël. Oui, vous l'avez-tu dit ? Non, ce n'est pas pareil. Ah, il y a plusieurs animations de Noël à temps matin. Là, c'est les animations, oui. Donc, c'est le Casimir et la Reine des Neiges ? Alors, le projet du cirque qui nous va chez eux. Voilà, on a fait le tour. Voilà. Vous parlez avec qui, M. Venn ? Ça répond à votre question ? Vous parlez avec qui, M. Venn ? Vous parlez avec qui, M. Venn ? D'accord. Voilà. On ne va pas tous les faire comme ça. OK. Je ne fais pas de mal. Mais on a toutes les réponses. C'est quand même ce qu'on vous a présenté, notamment en commission. Le détail là, il était... C'est celui qui a été présenté. Vous pouvez critiquer et dire ce que vous voulez. Ce n'est pas une présentation. Il y en a qui s'attendent à dire que finalement, c'était beaucoup plus intéressant parce qu'il y avait le détail. Après, c'est vrai, je vous conçois, il n'y avait peut-être pas assez de temps pour la réflexion. Surtout qu'on ne l'avait pas entre les mains. C'est ça qui était dommage. Non, et vous savez pourquoi. Je vais préciser tout à l'heure. Et donc, là, cette année, on va révolutionner nos bâtiments sur Damartin. Parce que l'entretien des bâtiments passe de 15 000 à 100 000. Oui, bien sûr. Il y a des choses qui sont prévues, notamment à l'école du Verger. D'accord. C'est-à-dire ? C'est-à-dire lutter contre l'amiante et puis changer des fenêtres. D'accord. Donc, on va ménager pour détruire. Si j'ai bien compris. Il y a des impératifs. D'accord. Voilà. C'est bien ce que je vous dis. On gaspille l'argent uniquement. Demandez aux parents. Je pense qu'ils ne seront pas de votre avis. Oui, les parents demandent une nouvelle école depuis au moins 7 ou 8 ans. Oui, bien sûr. Je suis d'accord. Donc, alors, on n'augmente pas les impôts pour ne pas pouvoir investir. Vous n'avez pas géré correctement depuis 7 ans. M. Alves, je ne sais pas comment vous géreriez la ville. Justement, vous l'avez dit en commission que vous avez planté la ville en 2018-2019. Monsieur le maire, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec le budget, mais vous venez de parler de l'école du Verger. Il y a un truc qui m'intéresserait de savoir sur l'école du Verger. Le bâtiment, peut-être que je pense que M. Grineau, il va être à même de me répondre. Je pense, mais je n'en doute pas. Il est de quelle catégorie en ERP ? Le bâtiment, la maternelle ou l'école primaire ? L'ensemble, quoi. Après, je ne sais pas comment vous allez faire. C'est des bâtiments séparés. C'est des bâtiments distincts. Donc, il faut juste avoir le nombre d'élèves pour catégoriser. Donc, ce n'est sûrement pas une première catégorie puisque c'est au-delà de 1 500 personnes. Je pense qu'on est en troisième famille. Troisième catégorie, par exemple. Entre 300 et 700 élèves. Je vous remercie. Ça m'intéresse pour savoir pour certaines choses après. Merci. Bien. On va passer au vote du budget primitif. Est-ce que l'heure avance ? Et il y a encore un point derrière. Oui, oui. Moi, j'ai une question qui me tarabustait. Parce que quand même, entre le budget prévisionnel 2021 et 2022, il est multiplié par 7. C'est l'alimentation. Le 6 en 6, 23. Oui. C'est les... Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On passe de 19 000 à 141 000. parce qu'en fait, c'est toutes les collations du centre de loisirs. Et en 2021, le centre de loisirs n'a pas fonctionné. Donc, il n'y a eu que 19 000 euros. Et là, tout va fonctionner à nouveau. Et donc, tout a été budgeté. Alors, moi, je compare le budget prévisionnel 2021 avec le budget prévisionnel 2022. À ce moment-là, on ne savait pas que le centre social... Enfin, que le centre aéré... Comment on appelle ça ? Qu'il n'y aurait pas de goûter, etc., de collations. Donc, je suis un peu surpris. Donc là, en tout cas, moi, j'ai vérifié parce que justement, je me suis posé la même question. Et c'est toutes les collations des accueils de loisirs. Ça, c'est certain. De toute façon, ces collations-là, elles étaient forcément quelque part l'année dernière. Peut-être qu'elles ont été changées de compte parce qu'elles sont détachées du compte restauration. Avant, elles étaient peut-être en partie dans le compte restauration. Et là, dans le compte restauration, ne sont que les repas de la restauration. Quand je regarde dedans... Et ils ne sont même pas dans les prestations de service. Quand je regarde dedans, non, il n'y a pas... C'était 6 000 euros, donc ce n'est pas vraiment le delta. Mais peut-être que l'année dernière, ça a été vraiment sous-évalué, tout simplement. Le besoin, il est existant de toute façon. Les accueils de loisirs, on fait avec tous les ans. La seule explication que j'ai, c'est que ça a été compté ailleurs précédemment. Mais ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas joué avec ce chiffre-là. On ne l'a pas inventé. Le besoin, il est permanent. C'est vraiment que les collations, ce n'est pas les repas. C'est tout ce qu'on a, les goûters et les collations du matin. Qui sont un budget à part au niveau des accueils de loisirs. Donc, ça devrait se retrouver dans les... Puis du coup, on devrait retrouver l'écart aussi en recettes. En recettes, ça a chuté, par contre. Alors, les recettes, elles sont toutes dans le même poste. Les recettes de la régie scolaire, si on peut dire. Que ça soit la restauration, que ça soit les études, que ça soit le périscolaire, que ça soit... Voilà, c'est tout dans les... Effectivement, dans les recettes de prestations extérieures. Oui, ce que j'avais repéré, une sacrée baisse. OK. Il y a eu une baisse parce qu'il y a eu beaucoup moins de fréquentation. Et il ne faut pas oublier que tout ce qui n'a pas été consommé, enfin, tout ce qui... Quand les parents étaient absents pour raison de Covid, on n'a jamais facturé. Donc, on a perdu énormément de repas, mais qu'on a financé. Donc là aussi, je voyais que dans les recettes, vous aviez donc évalué la compensation de l'État pour l'exonération de la taxe d'habitation à un peu moins de 20 000 euros. C'est proche de... C'est un chiffre qui nous est donné directement par les services de l'État en fin de compte de la compensation. D'accord. On reçoit une notification du département ou du préfet et ça nous est donné directement. D'accord. OK. On peut passer au vote, Mme Bachirbet ? Il y en a qui vont partir. Alors, on passe au vote. Oui, je sais, comme l'autre fois, c'était pareil, deux heures. Je vous comprends. Je compatis. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Point numéro 18. Vote du budget primitif 2022 du budget annexe Pôle de santé. Le budget primitif 2022 du Pôle de santé, c'est le qui prend dépenses comme en recettes. Section d'autisme, en recettes, 235 433,07 euros. Au niveau des dépenses, 235 433,07 euros. Et en section de fonctionnement, on est en recettes de 237 017,32 euros. Et au niveau des dépenses, on y est donc à 237 017,32 euros pour faire l'équilibre. Donc, le Conseil est invité à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce budget. On a des charges de fonctionnement qui correspondent justement à tout ce qui est entretien. Il faut savoir que sur le Pôle de santé, tout a été bien identifié puisqu'on fait appel à des prestataires de services. Donc, c'est complètement à part, que ce soit l'entretien, que ce soit l'entretien des espaces verts ou l'entretien intérieur, d'ailleurs. Donc, tout est facturé au centime sur ce budget-là. Derrière, on a les loyers qui viennent compenser ça. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure, la dette en capital qui est remboursée par un virement à la section d'investissement pour compenser. Sinon, rien de particulier de ce côté-là. Alors, moi, je voulais savoir pourquoi il y avait moins de produits divers de gestion courante. C'est le compte 758.8. Puisque normalement, les produits de gestion courante. Les produits, de toute façon, les seuls produits, ce sont les loyers. C'est ça. Et pourquoi ça baisse ? Déjà, on en touche moins parce qu'on a deux locaux qui sont complètement fermés. Donc, un ou deux, je ne sais plus, qui sont inutilisables pour l'instant. Donc, après, quand ils seront tous utilisés, on aura davantage. Mais pour l'instant, on ne peut pas tabler dessus puisqu'on n'a pas de visibilité sur leur réouverture pour l'instant. Parce que moi, je me posais la question, justement, si ce n'était pas dû au fait qu'on refacturait moins de charges que prévues. Non, on refacture à ce que ça nous coûte. Tout est retomplé. Il y a eu une période d'adaptation. On en avait parlé l'année dernière. Parce qu'il y a eu des services qui ont été demandés en supplément, des nettoyages en plus. Donc, il a fallu adapter petit à petit les charges puisque nous, on a pris des dépenses supplémentaires. Et les charges derrière ont été réactualisées en fonction des dépenses engagées supplémentaires. Après, c'est un choix des locataires, de ceux qui sont dedans. À partir du moment, c'est vrai qu'on s'était posé la question s'il n'y aurait pas une espèce de convention ou de contrat. De façon à ce que, justement, ces frais supplémentaires qui étaient demandés, les prestations qui étaient faites à leur demande, leur soient refacturées en totalité. Complètement. Après, c'est refacturé, tout à fait. Après, c'est un choix qui leur appartient. Si on doit l'organiser, on le fait. Mais de toute façon, ils savent personnellement qu'ils en supportent les conséquences et que c'est partagé. Est-ce que vous avez fait ou est-ce qu'il est prévu de faire régulièrement, vous savez, une régularisation de charges ? Parce qu'on ne le fait pas tous les mois, ça, on le fait une ou deux fois par an. Alors, je ne sais pas si c'est prévu. Il faudra que je demande au niveau de la finance. C'est pareil au niveau des contrats. Il va falloir qu'on voit aussi peut-être un petit peu. Parce que, vous savez, on fait un appel tous les mois aux charges. Il faut que contractuellement, ça soit précisé dans le contrat. Est-ce que s'il n'y a rien de marqué pour faire de régule, on ne peut pas leur appliquer ? En fait, dans le contrat, si on dit qu'on refacture des charges, généralement, l'article prévoit qu'il y ait une régularisation régulière. Vous avez vu les contrats. On va mettre le nez dedans. Non, je ne les ai pas vus, mais habituellement, c'est ce qui se fait. On va mettre le nez dedans avant de demander quoi que se soit. Oui, parce que c'est vrai que la régularisation, des fois, laisse vraiment… Il y a vraiment des surprises, des fois. Donc, si je comprends bien quand même sur ce budget-là, il n'y aurait en fait que les échéances d'emprunt et la refacturation locataire, finalement. Donc, ce qui veut dire que, comme je disais tout à l'heure… Je ne sais pas ce que ça va donner, après, je ne sais pas si ça sera intégré dans le budget, justement, les contentieux qu'il y a actuellement. Peut-être que ça apparaîtra en cours d'année, mais je n'ai pas de précision par rapport à ça. Nous, on s'est fixé par rapport à la situation, mais derrière, voilà. Oui, parce que c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, actuellement, c'est structurellement déficitaire, ce qui est plutôt problématique, parce que, voilà, c'était donc la raison pour laquelle… Il nous manque de loyer, de toute façon. Oui, mais même quand on fait le ratio, parce que c'est de loyer par rapport au reste, on voit bien quand même qu'il y a… Je pense qu'il y a plus que ça. C'est pour ça que je posais la question de la régularisation des charges, parce que… De toute façon, tant qu'on ne sera pas dans un mode de fonctionnement normal avec un établissement qui sera terminé et avec tous les locaux, on n'aura pas le mode de… Voilà, on ne pourra pas statuer. Aujourd'hui, on va peut-être avoir des frais, parce qu'on ne sait pas si on va devoir refaire en régie pour être remboursé derrière par l'assurance, tout ou partie, d'ailleurs, on ne sait même pas. Mais dans tous les cas, il va falloir qu'on entreprenne tout ça et ça sera forcément retracé quelque part. Alors, bon, ça, je comprends. Alors là, je vais changer un petit peu de sujet. Je voulais savoir pourquoi le résultat de 2020, il n'avait pas été intégré dans le budget ville comme voté l'an dernier. Le résultat de 2020, il va rester dans le pôle de santé pour alimenter justement… Il va rester dans sa section de fonctionnement. D'accord. Et puis, on verra après, par la suite, c'est plus une mesure de prudence qu'autre chose, parce que le réinjecter dans le budget principal, si on est déficitaire, autant être prudent et puis le garder à l'intérieur du budget annexe. Oui, on va y aller. Alors, moi, je me lève dans deux heures. Donc, vous voyez, je pense que je… Du coup, je me dis, je ne vais même pas dormir parce que je ne vais pas pouvoir me réveiller. Vous prenez le train ? Vous prenez tout, la voiture ? Je prends plusieurs transports en commun, oui, en effet. Je vais se réveiller à Bordeaux. Moi, j'ai presque une heure et demie de voiture. J'ai deux heures de transport matin et soir. Je n'ai pas envie de m'en dormir au volant. Madame Desnoux, je pense qu'on est tous pareils, malheureusement. Après, je pense que monsieur le maire pourrait mettre des choses en place pour peut-être que les conseils ne durent pas autant. Il y a des choses à mettre en place. Il y a des liens qui parlent beaucoup aussi. Alors, ce n'est pas sur ce point-là, mais c'est sur celui d'avant. J'avais une question quand même un peu bizarre. C'est qu'il y a, vous savez, le nombre de populations qui est impacté par le budget. Et je crois qu'il y a eu une petite erreur. Parce que là, il y a zéro personne. Oui, on l'a eu tardivement. On l'a eu tardivement, le chiffre de l'INSEE. On est à 1300 et quelques. Mais quand on a édité le document, on ne l'avait pas, en fait. Et sur celui d'avant, vous avez vu, il y a 8083 personnes. Oui, parce que c'était l'ancien... Les chiffres n'ont pas été lincés. Actualisés. Oui, c'est un peu la misère. Oui, oui, ça va. On l'avait relevé qu'il manquait le nombre d'habitants. On l'a soulevé, mais on l'a eu trop tardivement la mise à jour. Comme c'était envoyé. On passe au vote. Qui est contre ? Monsieur Lardillère ? Contre aussi ? Merci. Alors, vous votez, Mme Bachirbet, Mme Édouard. Qui vote contre ? OK. Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Merci. Je vous répondrai à vos questions par mail, parce que là, pour le coup, on ne va pas les faire. Le conseil municipal est clos, 2h27 du matin. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada